Bonjour à tous et bienvenue à Antalya pour suivre la finale du cadre 47-2. J'ai à mes côtés un très bon joueur français ou grec, je pourrais oser le dire, Nicolas Gerasimopoulos et moi-même Xavier Carré. On va donc vous accompagner pour suivre cette finale entre l'allemand Sven Dask. Une surprise de trouver ce joueur en finale. Il peut atteindre le Carré, la preuve. Oui, il avait déjà 3ème en 2013 à Brandebois. Donc il a gagné le tirage et il a pris l'initiative de commencer puisque le billard le permet. Oula, je pense que ça c'est trop court. Ah non, le billard roule assez. Il est même pas mal joué du tour. La rouge a remonté un peu. Mais pas facile toujours le point de part, surtout sur le final. Un peu de tension au départ. Alors la partie se joue en 250 points. Je rappelle les règles pour les néophytes. Il n'y en a pas beaucoup sur Cozoom, mais je les rappelle tout de même, il faut toucher les deux autres billes. Et les deux autres billes, en l'occurrence là pour Sven Dask, la jaune et la rouge, ne doivent pas rester plus de deux coups dans chaque zone. Et si vous regardez bien les zones, on a 3 grands carrés, 3 grands rectangles au milieu et des petits carrés aux intersections au niveau des bandes qu'on appelle des encres. Et pourquoi 47-2 ? Parce que les lignes sont à 47 cm des bandes. Et pourquoi 2 ? Parce qu'on n'a pas le droit de jouer plus de deux coups dans chaque zone. Donc après le point de part, il a joué en deux bandes. Il a joué un peu fort. Il ne voulait pas trop laisser les billes, mais il se trouve loin. Entrée, je pense qu'il va jouer la jaune et une bande. Et attendre. Une bande. Il faut rester probablement assez proche de la rouge pour essayer de trouver une solution de rappel. Non, vu comme il attaque, il joue le tout pour le tout, en inclinant la queue. Tout balancer de l'autre côté, oui, peut-être. Voilà. Balancer, c'était le bon terme, Nicolas. Oui. Changement de côté, balance. Il faut un peu creuser les doigts dans ce cas-là, parce qu'évidemment, on ne contrôle pas tout, mais on contrôle un peu la... Alors, on essaie d'avoir les billes devant soi de l'autre côté du billard. Et là, il a bien réussi son coup, puisque la rouge, enfin, il a un coup jouable en attaquant la jaune. Un coup naturel en deux bandes éventuellement. Et attendre un peu deux jours meilleur. Il faut gérer, là. Il faut gérer la situation en limitant les dégâts. On peut gérer soit en prenant le choix de jouer assez fort pour que la jaune fasse deux bandes et se retrouve devant notre bille. Soit en jouant doucement, je pense qu'il a joué assez fort pour... On jouait une bande sans doute, je pense. Une bande assez forte, probablement. C'est un peu exagéré. C'est pas mal joué, à peine trop fort. Oui, mais il se retrouve entre les billes, je pense. La même chose, un peu moins fort. Il avait probablement une meilleure position, puisque les billes s'arrêtaient au moment du croisement. Mais ça, on peut toujours réécrire l'histoire. C'est la finale d'un championnat d'Europe, donc c'est facile à dire. Il ne veut pas rater, il ne veut pas... Un peu de tension au début. Il faut qu'il se règle aussi, s'en tire un peu plus de la table. C'est typique dans cette discipline. Il ne faut pas rater, il faut réussir à faire la dizaine, vingtaine, voire trente points pour commencer à se décontracter un peu et développer son propre jeu. Il y a un point d'attaque délicat avec un réglage, une bande, avec un rappel approximatif. Pas facile, mais il est tente. En rétro une bande. Il passe devant. Ça manque de rétro. Très délicat. Il peut grimacer parce que... Du coup, qu'est-ce qu'il laisse à son adversaire ? Un croisé sur la bille rouge, probablement, puisque la bille blanche est assez grosse à proximité de la bande. Mais connaissant Marek, il va prendre son temps. Il va regarder ça plutôt deux fois qu'une. C'est sûr. Ce sont deux joueurs plutôt lents, mais assez efficaces. La preuve, ils sont en finale. Ils sont très bons joueurs au billet de près. Mais ils ont besoin de temps pour bien lire la situation du jeu et faire des choix. Et au début de partie, c'est toujours difficile. Loin de bille. Il faut dire que tous les deux ont du mal à sortir de poule. S'il attaque la blanche, c'est probablement que le couper sur la rouge ne marche pas. Encourager. Trois bandes. Bien joué. Oui, parce qu'il ne pouvait pas rater mon trou, je pense. Ça se passe plutôt bien pour lui. La blanche a joué en doublant à longueur sur un angle droit. Marek Fos qui a fait la grosse perf depuis ce matin, puisqu'il a battu en huitième de finale le favori de l'épreuve, le néerlandais Raymond Swartz. Il a réussi à égaliser et puis gagner la prolongation ce matin. Et dans la foulée, il bat le champion d'Europe au 71-2. En gros, il a battu coup sur coup le champion d'Europe au 47-2 en titre. C'est pas mal. Donc je pense que l'avantage psychologiquement, c'est plutôt côté tchèque. Maintenant, les billes décideront quand même un peu. Il est plutôt favori. Il ne veut pas. Il va jouer bande avant, trois bandes. C'est un coup difficile parce qu'il colle à la bande. Il paie trop cher un peu. C'est ce qui se passe près de la bande. L'attaque est très difficile. Bon, ce n'est pas un joueur de trois bandes. Clairement. Donc je n'aurais pas misé gros sur ce coup-là. Venant de lui. Tous les deux, j'ai du mal à sortir de poule. Dans ce qu'il a passé avec un match nul. avec Van Bochem et Marek. Il a passé avec un triangulaire avec Mata et Brahm Djibouri avec un point de match. grosse poule. Grosse poule. Grosse poule. Grosse poule. Grosse poule. Grosse poule. Voilà. Cou naturel à droite. Avec de l'effet de la jaune. Avec un rappel aussi approximatif. Pas assez d'effet. Pas assez d'effet. Et là, je pense qu'on va rentrer dans une phase défensive. D'attente. D'attente. En tout cas, je ne serais pas surpris si vous voyez deux ou trois reprises arriver maintenant. Parce que. Là, il a un coup. Un coup. Trois bandes. Trois bandes naturelles. Mais il y a un. Il y a un. Derrière la rouge. Voilà. Il compte. Il est en train de compter. Il faut dire que deux joueurs, ils ne sont jamais gagnés. Ils sont toujours fait des podiums. Tous les deux. Vice champion d'Europe deux fois. Marc Faust. Une fois troisième. Donc la tension. C'est un titre au bout. Là. La tension. Elle est assez. Forte. Il faut. Il faut. Il faut prendre les billes. Pas facile pour eux. Petite erreur au niveau du score. Ouais. J'espère qu'ils vont s'en occuper. Chaque joueur a raté deux fois déjà. Et comme je le disais avant, on peut voir deux ou trois reprises s'enchaîner en début de match. Beaucoup de stress. Ils ne veulent pas prendre de risques. On peut le comprendre. C'est souvent la physionomie des matchs au cadre. Il faut prendre. Parfois, il ne faut pas hésiter à sacrifier une ou deux reprises. Si on n'a pas l'opportunité d'avoir les positions. Là, en l'occurrence, il en a une puisqu'il peut avoir les billes devant lui. C'est un coup naturel de trois bandes. Il a bien carambulé la trois, la rouge. Donc, il a les billes devant lui. Mais a-t-il assez de dominante sur la rouge ? On ne peut pas le voir sur cette angle. Là, on le voit mieux. C'est délicat. Est-ce qu'il va jouer finesse ou deux bandes ? Ou couler direct. Ou couler direct avec un risque de contre. Ou une bande la jaune. Peut-être pointe d'attente sur la rouge ? Il peut jouer, évidemment, une finesse de rouge. Mais la position va fatalement se détériorer. Je pense qu'il joue au finesse, c'est un pointe d'attente. C'est ce que j'appelle une position qui se détériore. On refuse un peu de jouer. Il a joué un peu fort. Il aurait peut-être pu rester un peu plus sur la toit et laisser la rouge près de la grande bande un peu mieux. Je pense que c'est ce qui explique la grimace sur son visage. Il a dû se dire un peu trop fort. Il voulait se placer un point en trois bandes beaucoup plus facile. Il est obligé de créer peut-être un peu d'éclatement ou de rétro sur la rouge. Il faut faire attention. Mais il peut se retrouver avec une position pas mal derrière. Alors moi, je ne l'ai pas joué sur les billards. Je ne vois pas. Ils sont plutôt bons, mais avec ces billes, ils sont plutôt bons. Ils glissent au départ. Il est un peu sérieux contre. Attention, le deuxième contre. Attention. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il laisse clairement une opportunité à son adversaire. Il peut tout de suite rappeler la rouge ou la blanche. La blanche en trois bandes. Oui, fatalement, probablement la blanche. C'est ce qu'il regarde. Il hésite entre les deux. La blanche en trois bandes avec un amorti. Il est resté près de la rouge. Est-ce qu'il peut avoir un bon biais sur la rouge apparemment ? Il a trop balancé la rouge. C'est compliqué. Donc, on est reparti à la pêche, là ? Oui. La blanche, il est collé au coin. Il a éventuellement un coup d'échelle difficile avec contrefait. Un point d'attente. Placer la rouge, rester près de la blanche. Un point d'attaque. Un peu de billes contrefaits bas pour essayer de faire revenir la rouge dans le tiers du billard. Un point d'attente. Un point d'attente. Un point d'attente. Un point d'attente. Voilà, rouge. On ne voit pas sur cet angle là, oui. Il manque un peu de billes. On est dans une fusion de mid-match à, moi, je dirais 8-10 reprises. Un peu de défense. C'est possible. On n'est pas parti pour le match en coup de massue d'entrée de jeu. 250 en mid-match reprise. C'est déjà des chats et des souris, là. Qui va craquer le premier ? C'est ça un peu, mentalement. Qui va être le plus fort pour prendre les billes et finir ? Ou qui va craquer ? C'est un peu un jeu psychologique, là. Entre les deux joueurs. Il attaque le bille qui le presse. Il a raison. Une bande. Il prend le couloir. Je crois qu'il joue deux bandes. Oui. Une ou deux, mais il a joué entre les deux. Bon. Pas de référence. Derrière... Derrière, il y a... Derrière, il y a... Oui, il y a... Il y a un coulé difficile, très difficile. Il y a 4-5 bandes, mais pas facile. Peut-être avant tout le moins deux bandes. Je crois qu'il a regardé le deux bandes. Oui. Il pourrait jouer 7 bandes, hein, s'ils sont... Oui. Je pense qu'il joue 3 bandes aussi, hein. Un peu plus que son adversaire. Sans doute. Donc, je mettrais un petit avantage. Ah oui. Il a baissé l'attaque. Il va jouer sans doute... Un petit avantage à Svenda sur ces grands coups-là, mais... Il peut jouer 2 ou 5, hein. Il peut jouer 2 ou 5, hein. Il peut jouer 2 ou 5, hein. Mais je ne pense pas que ça partie joue là-dessus. Même s'il réussit ce point. Attention. C'est trop serré, ça ? Un petit peu. Oui. Mais on est reparti pour une petite session de points très aérés. Finesse de rouge à gauche, probablement. La blanche n'est pas très grosse. Il n'a aucun intérêt à jouer fort, sinon il pourrait laisser une position correcte à son adversaire. Donc, je le vois bien jouer un coup assez doucement. Il reste près de la blanche et essayer de voir derrière quelque chose. Voilà. Il compte. Il est en train de compter le système. En tout cas, je ne sais pas s'il compte, mais en tout cas, il est très précautionneux sur ses angles. C'est pas un joueur instinctif sur ce genre de coup, ça c'est sûr. Si il carambole bien la blanche, il peut avoir les billes devant, éventuellement. Mais bon, c'est facile à dire. Il peut aussi laisser les billes devant. Oui, s'il rate le point. Il a carambolé sur la finesse. La bande finesse. Ça ne va pas beaucoup mieux. C'est pour ça qu'il soupire. La blanche, le long de cette grande bande, ça ne va pas simplifier les choses. La rouge n'est pas grosse parce qu'il suffit qu'il y ait deux, trois billes entre la rouge et la bande pour qu'elle soit aussi dure à toucher qu'une bille au milieu du billard. Ou il joue une bande avec un risque de laisser les billes, ou alors il va jouer un développé. On va voir un réglage par trois bandes. Pour l'instant, il a raté tous les grands coups qu'il a eu à jouer. Contre Raymond Swart ce matin, il a bien joué les coups décisifs, mais il a pris rapidement les billes. En prolongation, il a fait des coups très difficiles, particulièrement la reprise qu'il a eu en prolongation. Et il a très bien joué. Il joue plutôt trois, je crois. Trois bandes. Deux ou trois. Bien. C'est bien joué. C'est bien joué, mais pas de solution pour avoir les billes devant lui. Très bien. Parce qu'il a joué un peu fort, donc il a un peu bougé la 3, la rouge. Là c'est pareil, le choix c'est deux bandes la rouge et une bande la blanche, mais c'est pas facile, c'est loin. C'est plutôt la rouge deux bandes. Ou une bande la blanche. Et attendre pour avoir éventuellement un placement sur la rouge. Je pense qu'il va attaquer les deux bandes. Il prend pas de risques. Deux bandes avec beaucoup d'effets, un peu basse. Il peut avoir les billes devant, il carambole bien. Il a mal carambolé la 3. La rouge. Les choses ne se simplifient pas là. La rouge est petite, près de cette bande. Il est loin tous les billes. La blanche est petite. Il va jouer un coup naturel à gauche de la blanche. Quatre bandes je pense. Ou trois bandes. A priori il joue deux bandes. Deux bandes, oui. Avec max effet. Attention là, s'il est trop serré, il peut laisser les billes, il est contre. Et voilà, c'était le risque du coup. Un peu trop de billes parce qu'il voulait rappeler. Et là, oui. Et là il peut laisser un point qui est relativement facile. En tout cas, c'est le plus facile qu'il ait eu à jouer ces derniers temps. Il peut jouer bande avant la rouge. Ou la petite bande, bille rouge, petite bande. Ou jaune, petite bande. Il n'a pas du choix. Je pense qu'il jouera une bande à droite de la rouge. Ou bande avant, un de deux je pense. Mais bande avant il est très difficile, très délicat. Je pense bande avant la rouge pour rester pas trop. Il joue au fond une bande. Avec de l'effet finesse. Ça me paraît bien dangereux cette rouge. Oui mais il peut prendre les billes là. Il ne faut pas prendre trop de billes pour éviter le contre. Il peut aussi prendre le contre, oui. Mais c'est le choix d'attaque. Voilà le problème. Un peu fort. Un peu fort. Un peu fort. Il est à cheval ou dedans ? Non il est à cheval là. Il était à cheval avant. Donc il est entré. Il est entré. Ça se passe plutôt bien parce qu'il a joué le coup un peu fort. Donc il a un coulé là. Coulé, la jaune qui devrait toucher la rouge et peut-être la faire sortir tout de suite. Pour bien faire, il faut la carambuler sous la finesse de la rouge. Pour éventuellement avoir un dedans plus délicat. Mais ce n'est pas facile. Il peut jouer finesse. Que passe pour éviter d'avoir trop de rotation en avant et prendre les défauts du tapis ou du billard ? Il a coulé. Il est tentant pour avoir les billes dans le bon sens vers la ligne. Il joue coulé. Il a baissé un peu l'attaque pour ne pas trop éclater. Il pourrait jouer plus bas. Il faut que je suis lentement. Il n'est pas trop sur la finesse. C'était le problème. Ça, ce n'est pas si bon que ça puisqu'il est dedans maintenant. Et il ne sort pas si facilement que ça. Il peut éventuellement doubler peut-être une bande avant. Ou il naisse relativement fort mais il va être obligé de pousser. C'est ce qu'on appelle à doubler. Il va doubler. Il va doubler. Une bande ou direct. On va voir qu'est-ce qui joue. On va direct. Il s'en sort bien. Un petit demi-massé. Probablement on se dirige vers un rappel en longueur sur la jaune. Deux coups d'après ou dans deux coups. Il faut gérer la vitesse. Il ne faut pas trop donner de vitesse. Premier massé du match. Ça, c'est toujours important psychologiquement. De bien jouer le premier pour enchaîner les autres. Quand on en a d'autres à jouer, ce n'est pas si mal. Il a un peu d'angle. Oui, il a un peu d'angle mais comme il a poussé la jaune un petit peu plus loin, ça lui permet de la jouer un peu plus fine. Avec un peu de queue assez souple, très bas. Il peut garder cette jaune même s'il a du biais. Il va mettre de l'effet à gauche je suppose. Plus fin, plus bas et poussuler un petit peu la 3. Il faut soigner son geste. Bien caramoler du bon coup de queue la 3. Bien caramoler. On a vu la petite courbe après l'impact. C'est signe d'un bon coup de queue. C'était assez souple. Pas heurté. A peine trop fort. Mais c'est bien. Les billes, elles n'ont pas l'air de prendre la craie. On ne voit pas de traces de bleu. Et ça, c'est quand même très rassurant. Combien de fois on peut rater par butage ? Surtout dans ces disciplines. Tellement, il y a beaucoup plus de contact entre le procédé et les billes que dans les autres disciplines. Il y a plus de points à jouer. Il joue un rappel, deux bandes. Une pour deux. Deux bandes. Rappel de la rouge. Deux bandes. Lui fait une bande avec de l'effet à droite. Voilà. Il manque d'effet. Il manque d'effet. Alors moi, je n'emploie pas le terme rappel quand il n'est pas précédé par un placement. Mais disons qu'il essaie d'avoir les billes devant lui. Peut-être qu'il a été trop gourmand. Ça manquait d'effet clairement. Il manque d'effet. Avec le glissement de la bande, il fallait un peu plus d'effet. Ou plus plein. Grosse opportunité. Grosse erreur pour Dask. Et du coup, grosse opportunité pour Foss. Avec un point délicat, il est entré avec un band d'avant. Où la 2, la 3, elle colle. Il faut faire l'arrivée juste. Donc il faut arriver sous la rouge. Mais pas trop plein. Donc pas facile. Il est en train de calculer son angle d'arrivée. Son angle d'incidence avec la réflexion qu'il doit avoir. Parce qu'il n'est pas au niveau de 3 billes. Donc il doit faire une compensation. On est dans les fondamentaux du billard. Incidence égale réflexion. Sans effet. Et là, le problème, c'est de savoir jouer sans effet. C'est pas si évident que ça. Surtout qu'il donne un petit coup de queue court. C'est bien. C'est un coup de queue qui porte à prendre de l'effet. Mais on met son procédé ailleurs qu'au centre. Mais il a tendance à les assurer comme ça. C'est normal. Donc là, il va essayer de passer entre les deux, je pense. Faire un passage pour reprendre la dominante. Voilà. C'est ce qu'il a fait. Il est un peu loin. Mais il est gauché. Il sera peut-être un peu gêné. Donc là, il y a qu'une chose qui compte. C'est dans ce rappel qu'il n'en est pas un. C'est de jouer suffisamment souple. Il joue de la main droite. Il faut reprendre la dominante sur la blanche. C'est la dominante, le billet sur la blanche qu'il n'a pas. Mais c'est pas grave, il aura les billes devant lui. Ouais. Mais il peut avoir... Un masque encore. Un masque. Oui, effectivement. Et encore un band d'avant, un peu plus facile que tout à l'heure. Mais ça reste toujours délicat. Plus facile et naturellement, il devrait avoir un rappel de la rouge derrière. Une meilleure arrivée, il va vers la ligne. Donc il n'y a pas trop de soucis, je pense. On met en place ces petites routines. Frottement sur les cuisses. Le fessier gauche ou droit. On connaît ma règle. C'est l'intention. Ça que je jouerai à sa propre routine. Comme vous, Nicolas. Oui, bien sûr. Vous en avez. Bien sûr. Je bouge un peu sur la scène parfois. Ah non, non. Je ne parle que de l'action. Ah oui. Voilà. Rappel en longueur de la rouge. Voilà. Il a un angle droit à peu près, un peu plus qu'un angle droit. Donc il faut bien, hauteur d'attaque, bien plein, amortir sur la 3 en gardant la dominante. Et surtout, c'est un bon test pour savoir s'il ressent la vitesse du billard. D'accord. J'ai envie de dire, il faut pousser la bille pour qu'elle revienne. Pour ne pas donner trop de vitesse. C'est un peu trop fort. Attention au contraire. Attention au contre. Au contraire. Ça va. Merci au contre. Ça se passe bien. Heureusement qu'elle ne passe pas entre les deux. S'il ne revenait se coller à la borne. Et là, c'était la cata. Donc il n'est pas encore dedans. Oui, parce qu'il a manqué du plein sur le coup. Il n'est pas encore dedans. En jugé par la qualité de son rappel avant. Une vitesse, c'est pas ça encore. Dedans, placement sur la rouge. Ça, c'est bon. Bonne proximité sur la rouge qui simplifie grandement l'exécution du rappel. Pour garder la dominante sur la blanche. Bien impacter la rouge. En amortissant. Là, pour le coup, est-ce que c'est assez fort ? Très joli. Mais il faut que la rouge monte. S'il reste en bas, c'est pas trop difficile. Ça va. Parfait. Il roule bien ce bille. Ça va. Il roule bien. Il y a un bon roulement. C'est assez souple. Mais les billes ont l'air parfait. Et en plus, le gaucher, c'est facile pour lui. Pour un trois pièces, c'est plus embêtant. J'ai envie de dire que si c'est souple comme ça, ça devrait bien jouer à partir de demain aux 71 oeufs puisque le grand cadre débute demain matin à quelle heure ? 9h ? 9h, premier match, oui. J'ai appris, Nicolas, que vous jouiez dans la poule de Esteb Mata avec Benoît Legro. Benoît Legro. J'ai envie de dire grosse poule. Oui, pas mal, pas mal. Mais c'est un championnat d'Europe. C'est normal. Mais la plus grosse poule, c'est Coincas Verts, en tête-à-tête. Demain. Je ne suis pas un gros fan de ce principe de jouer en tête-à-tête. Oui, parce qu'il y a eu deux forfaits, malheureusement. On verra ça demain. J'aurais plutôt tendance à dire mieux vaut créer des poules de trois ou quatre et puis prendre des meilleures secondes. Oui, on est bien d'accord. Alors Marc, il a très bien joué le coup. Il a mis les billes devant et là, il pousse vers la ligne. Donc, il est dedans, près de l'encre. Il faut sortir cette blanche. Il va sortir la blanche avec un placement en même temps. Appel par deux bandes. Là, il va peut-être vous rappel ou petit point de placement éventuellement. Là, il n'y a pas de placement. Il n'y a pas de placement. Un petit point. Rappel, je pense, une pourrine joue ou une bande ? Oui, une pourrine. Une pourrine avec barrage. Parfait. Parfait, ça oui. Allez, il faut exploiter trois petits points avant le rappel peut-être. Voilà. Ce sera que deux, mais ça marche. Il faut qu'il ait le barrage sur sa bille. Là, même s'il tombe pas comme on est auprès de la petite bande, ce n'est pas très grave. Un peu plus de vertical, ça nous aiderait à avoir les biais. Voilà. Parfait. Merci, monsieur le réalisateur. Là, il y a un barrage sur un angle droit sur sa bille. Attention, un peu trop plein. Ça va. Petit point de placement. Un placement tout de suite. Petit point de placement tout de suite. Il y a un peu trop de biais, mais il va m'aider le fait pour corriger. Un peu moins plein. Voilà. Avec un polluement sur sa bille. Parfait. C'est un très bon joueur de lignes, Marek. Un placement tout de suite. Ah non. Petit point. Il y a encore un petit. Voilà. Rappel. Et donc, pour ceux qui connaissent un petit peu le principe, évidemment, pour que ce soit plus simple à jeu-là, il faut que les deux billes qu'on doit toucher soient à cheval entre les lignes. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça qu'il reste à 47 cm des bandes à peu près. Donc là, la théorie dit qu'il faut idéalement faire un rétropassage pour se donner la vie. Là, il rappelle sur sa bille. Il est encore la rouge dans le carré central, donc il peut encore attendre. C'est voilà. A partir de là, il faut qu'il ait encore entré sur les lignes. Je crois que ce que je vois, c'est à cheval. Donc, soit petit point. Là, il est rentré au grand cadre. Là, il va passer sans doute. Là, c'est plus trop le problème. Là, il est obligé de passer. Il est trop ouvert, mais bon, il a repris la dominante. Par contre, il n'a pas assez de billets pour les deux bandes. Il est entre les deux, ni les une bandes, ni les deux bandes. Donc, il est obligé de jouer à l'appel éventuellement avec prise de dominante. Voilà. Et attention à la mesure de la rouge. Ça aurait pu être mieux négocier cet enchaînement. Il manque un peu de dominante là. Il manque un peu de dominante là. Il a perdu la dominante sur la blanche. C'est le problème quand on ne fait pas de rétropassage. Donc là, il est obligé de mettre les billes devant en restant près de la rouge, derrière la rouge. Voilà. Ou doubler. Doubler de la blanche. Il n'y a pas le choix. Ou doubler de la blanche. Ou mettre les billes devant. Doubler. Bien. C'est un peu fort. Il fallait laisser la blanche plutôt devant. Parce que là, il est en train de... Voilà. Ça dégénère, mais bon. Ce n'est pas encore catastrophique. Il peut impliquer cette rouge. Il faut amortir sur la blanche. Donc, remonter un peu son procédé. Attention à la vitesse de la bille. Il est amorti. Il a bien amorti. Parfait. Attention à la rouge. Ça roule assez pour... Bien. Est-ce que c'est assez loin pour la rappeler ? Oui. Quand on est entraîné, on a un coup de queue assez court. Il a une demi-bille, c'est parfait. Voilà. Nettoyage demandé de sa propre bille. Non, je crois qu'il vient de confirmer qu'il voulait le nettoyage des deux billes. Donc, celle de son adversaire également. La rouge, a priori, pas de raison de la nettoyer puisque le billard est normalement parfaitement propre. Et la rouge aussi. Et Béatrice Bertolotti, un joli gros plan qui nous permet de... Il y a la Ligue du Nord, arbitre international. On a pas mal d'arbitres français. Oui. Il y a une grosse délocation, délégation française au niveau d'arbitrage. Comme les joueurs d'ailleurs. Oui, mais là, la CEB, je trouve, a fait un mix un peu de pas mal de nations pour l'arbitrage. C'est assez sympa. Il y a une très bonne ambiance. Il y a des espagnols, des allemands, des hollandais, des belges. Elle l'a nettoyé les deux ou c'est moi qui ai mal compris ? Il me semblait qu'il avait demandé les deux. Les deux, je crois. Elle a déjà fait les deux ? D'accord. Elle est rapide. Elle est rapide. On discute, on discute, mais... Bravo Béatrice. C'est bien d'être rapide pour ne pas couper le rythme du joueur. Si tant est qu'on puisse parler encore à ce stade d'un rythme. Non. Déjà, le rythme, c'est un rythme... Alors, rétro finesse. Placement sur la blanche. Oui. Quand on met de l'effet à gauche, on met au moins de rétro fatalement. Mais ça va marcher quand même. Maintenant, le choix, c'est est-ce qu'on joue la blanche, on reprend la dominante sur la rouge. Un peu loin, un peu loin. Il n'y a qu'une chose qui compte là, c'est de garder le biais sur la rouge. Oui, le biais sur la rouge. Pas trop loin non plus. Pas trop loin. Attention. Pas trop loin. Pas trop loin. Ça va. Entrée. Et donc rappelle tout de suite, il n'y a pas de solution de placement. On pousse la bille pour qu'elle revienne. Quand un billard est rapide comme ça et roule, il vaut mieux éviter de donner un coup de cul. Est-ce qu'il va jouer une bande ou trois bandes amorties ? On va voir. Une bande, une bande, une bande. Il pousse là. Une bande. Un autre bande. Un autre bande. Il y avait le choix avec le feu. C'est pas mal vu parce que ça lui permet d'amortir mieux. Ça roule vraiment bien. Ouais. Ouais. Ouais, bien. Alors, rappel de la blanche par le bas ou rappel de la rouge par le haut ? Il peut se placer sur les deux billes mais plutôt sur la rouge je pense qu'il va se placer parce qu'il est gaucher lui. Moi je me serais placé sur la blanche si je veux prendre la ligne mais là il est un peu mis. Il est obligé de pousser les billes assez loin devant lui mais bon ça devrait marcher. On met les billes devant. Il l'essaye, il se place sur la... C'est pas ça encore. C'est pas ça encore. Il manque un peu de billes sur la blanche. Il y a la rouge à longueur mais c'est délicat mais la blanche a doublé peut-être. Sur la top on voit qu'elle rentre pas si facilement que ça. Délicat. Il peut doubler ventuellement ou passer en dominante. Ouais, le principe du doublé c'est d'éviter le contre sur la blanche. Ouais, il doubler du, passer en dominante voilà, parfait. Il a évité le contre en venant se cacher derrière la rouge mais c'est parfait. Très bien, magnifique. C'était pas facile. Le glace d'auteur d'attaque là c'était pas facile du tout. Bonne vitesse, placement tout de suite. Donc là, le contre, il faut qu'il puisse reprendre dominante pour aller vers la ligne après. C'est ça. Là il peut couler sur la blanche et aller vers la ligne. Couler. Beaucoup d'effets contraires. Ça aide. Parfait. Dedans, il faut sortir cette rouge. Je pense qu'il va sortir avec le contre de la blanche. Pour pas prendre de risques et la rappeler tout de suite. Bon je pense qu'il va jouer la blanche quand même. C'est vrai qu'il est gaucher. Ca change la bonne. Il est gaucher. Il donne la dominante. Voilà. Et la ligne. Là il faut piquer un peu pour reprendre dominante. Un petit peu. Voilà. Ah. Il va jouer le rétro passage sans doute. A part la blanche pour avoir un passage derrière. Voilà. Entrée. Parfait. Là il faut essayer de créer le passage en gardant la ligne. Voilà. C'est la rouge, c'est sur la blanche. Là il faut qu'il passe par la rouge. Il faut qu'à la fin je sois placé à la rouge. En principe pour garder la ligne. On va voir. Voilà. J'aurais joué la rouge d'abord mais ça marche aussi. Ça marche aussi. Là il faut bien reculer pour éviter d'avoir un sandwich. C'est à dire rester en contact sur la blanche quand la rouge arrive. Il faut le contre. Il faut jouer assez fort pour que votre bille soit renvoyée. Voilà. Il y a la bonne distance entre les deux billes. On lève la queue de derrière pour être ou ne pas être. C'est à dire transformer son attaque un peu trop. Il faut reculer un peu sur la 3. Je pense. Je le rappelle en reculant un peu sur la 3 pour avoir le billet vraiment comme il faut. Pour les amoureux du jeu de série je me permets de faire des petites références à M. Marti. Oui bien sûr. Il n'y a pas de raison. Le être ou ne pas être c'est avec un accent sur le U. Pour ceux qui ont eu la chance de côtoyer le champion du monde français Jean Marti. Ça doit leur parler. Le principe de lever la queue de derrière pour faire une petite courbe avant le contact sur la deuxième bille. Il cherchait des solutions de placement quand elles ne sont pas là naturellement. Alors à cheval entrée. C'est un peu délicat parce qu'il a payé le contre comme il voulait. Donc là les billes se sont retrouvées collées à la petite bande. Il faut gérer le contre. Il faut jouer finesse et remonter un peu la blanche. Voilà. Il a joué un balayage. Très bien joué. Dedans. Dedans dans l'encre évidemment. A cheval dedans. Maintenant il est obligé de. Il peut couler un peu. Non il a cheval. Il a cheval. Vu d'ici la rouge est. Ah oui les cheval. Ah c'est marrant parce que sur la verticale clairement il est dedans dans l'encre. Mais pas du tout sur la grue. Alors rappel de la blanche tout de suite. Petit placement je ne sais pas. Si le placement est déjà là autant en profiter. Petit point. On va faire appel tout de suite. Après c'est de choix. Entrer partout. Il avance un peu la rouge. Pas trop. Donc là il est à cheval. A cheval partout. Il va avancer la blanche un peu rester sous la rouge je pense. Et la lampe barra du choix. Oui la lampe barra du choix. C'est un bon problème ça. Je pense que naturellement c'est un rappel de la blanche qui se profile en deux bandes. Evidemment on est influencé par la ligne. Garder la ligne ici. Oui mais on ne peut pas l'exploiter plus que ça. Pas trop parce que la rouge est la p3 avancée. Voilà. Là il va éventuellement jouer. Je rappelle tout de suite. Un pour deux. Un pour deux. Avec un bois amorti. Une pour deux ça veut dire que s'habille la jaune fait une bande et que la blanche fait deux bandes. Je vous le rappelle pour les néophytes. Voilà. Si l'on existe qui nous écoute. Alors là il joue finesse. Il va aller vers le passage encore. Il va exploiter au maximum. Ça s'enchaîne pas mal là depuis 30 points. Il a une gestuelle quand même très particulière sur les petits points. Il ne donne pas l'impression de pousser. Il donne l'impression de donner un coup de queue. Ce qui est assez étonnant. Il y a l'image un peu rapide de court. Petit point là il va pouvoir passer entre les deux. Voilà. Maintenant trop de bière. Un peu moins il aurait eu probablement plus facilement un rappel. Il compte sur sa bille pour reprendre les billes devant la ligne. Donc là il est obligé de travailler un peu plus. Il va peut-être sans doute mettre les billes en paquet devant lui. Ou il met de l'effet pour choriser. On va voir. Il met les billes dans le carré central. Il ne se passe pas trop mal. Pas trop mal. Si elle ne colle pas évidemment. Elle ne colle pas. Placement sur la rouge. Pour rappeler la rouge. Après. On fait à droite l'écarte de la rouge. Et s'il peut jouer la blanche il ne se prévra pas. Il jouera le contre de la blanche. Il faut sortir la rouge. Un petit point pour mieux le préparer. Voilà. Parfait. Donc il faut que la rouge vienne taper cette bille jaune pour redonner la dominante en face de la ligne. Comme ça. Et on repart dans l'autre sens. Ce fameux coup du tiroir. Il lève un peu le talon pour donner de l'angle à la rouge. Pour ne pas qu'il rentre trop. Parfait. C'est pas mal hein. Ça ressemble à une finale de championnat d'Europe. Là maintenant on appelle les 4 premières reprises délicates. Ils sont plus dans le sud. Mais il y a encore de la route longue. Il faut rester concentré. C'est le problème de jeu de série. Il y a une grosse concentration. On appelle par deux bandes. On met de l'effet à gauche pour que la rouge aille plus facilement vers cette petite bande. Le billard a l'air très agréable de jouer vraiment. Il est facile le billard. Avec ce billard. Parce qu'avec le billard à la bande c'était plus compliqué le billard le pro cap. Billard Zeki. C'est le plus grand fabricant turc à ma connaissance. Il faut vous dire qu'il y en a beaucoup des billards Zeki. Il y en a même dans l'hôtel les billards américains. Il y a 28 tables là hein. Rien que pour le championnat 28 tables. Donc 4 tables de 2m40. Toutes les autres étant des billards de match remédis évidemment. Donc Marc l'exploite au maximum la ligne là. Petit point, placement. Voilà. Il est dans son domaine là. Il sait qu'il faut qu'il y a eu au bout. Surtout qu'il n'a pas la reprise. C'est à lui maintenant d'aller au bout et d'être champion d'Europe pour la première fois je pense. Il n'a jamais eu un titre ? Il a eu 2 fois 2ème en 71. Mais je ne pense pas qu'il y a eu un titre. Par équipe évidemment. Par équipe ou avec Don René en Coupe d'Europe oui. Mais individuel non il a perdu 2 fois en finale en 71. Une fois avec Svertz en 31 mois. Il a fait quelques podiums voilà. Mais je ne pense pas qu'il y a eu un titre. S'il va au bout ce sera mérité parce qu'il aura... Oui oui. Daske pareil il n'a jamais eu un titre. Il y a eu un podium en 2013. Où j'étais d'ailleurs. J'étais 3ème avec lui. Et avec Svertz en... Ah encore bizarre son choix. D'être si loin des 2 billes alors qu'il pourrait rester plus près de la blanche pour être en passage. Ça rend la chose un peu plus compliqué maintenant. Il peut éventuellement se masquer à cause de ça. Si ma mémoire est bonne. Si ma mémoire est bonne. Il a perdu des fois en prolongation en 71. Si ma mémoire est bonne. Si ma mémoire est bonne. Ça ça fait mal. Oui. Une fois avec Svertz en brandemont sur le tapis extra glissant. Bien joué mais il est sous la ligne. Je crois que c'est entré d'après la caméra verticale. Il était entré sur la ligne de droitier. La preuve puisqu'il joue son rappel tout de suite sur la blanche. Il ne se simplifie pas la chose en étant si loin de la blanche. Il pourrait être plus près derrière. Mais bon c'est dans son jeu. Attention en contre. Attention en contre ça va. Le placement tout de suite sur la rouge. L'effet à droite va lui permettre de s'écarter naturellement cette blanche. Je ne suis peut-être même pas obligé d'en mettre. Il peut rester un peu la rouge et rester sur la blanche. Il y a plein de choix là. On rappelle tout de suite pour avoir le compte sur sa bille. Et retrouver les billes devant la ligne. Il faut que le compte soit sur sa bille pour pouvoir repousser et avoir la dominante. Normalement elle ne peut pas aller sur la blanche à moins d'une déviation. Quoique. C'est pour ça il a joué fort. Demi coulé. Beaucoup d'effets à droite pour éviter que la blanche avance trop. Ça enchaîne bien là. Parfait. C'est du beau cadre. Il se retrouve encore avec le tiroir. En deux trois coups il va jouer le tiroir. Voilà. Donc ce fameux rappel de la bille rouge où on vient se glisser entre la bande et la blanche. Voilà. Pour retrouver la même position dans l'autre sens et remonter vers le milieu du billard. Voilà. Il faut bien jouer une pour deux avec un contre sur sa bille là. Je suis étonné de le voir jouer aussi vite. Un coup comme ça en tout cas. J'ai Bernard Baudoin à côté de moi. Bernard Baudoin vous avez gagné votre match ? Winner. Ah super. Bernard Baudoin qui joue la course solante sur petit billard après une performance un peu moyenne à la bande. On peut le dire je crois. Oui, oui. C'est vrai qu'il était champion d'Europe en titre. Il faut dire que... Oh petite... Je me permets de le charrier parce que... Petite infiltration là. Tu vois il a pas bien joué le coup. Il a eu... C'est pour ça il est pas bien. Il a vu qu'il a fait une erreur. Il nettoie les billes pour se calmer un peu. C'est bien de nettoyer les billes quand on a un petit point à faire et pas un rappel. Tout de suite. Oui c'est vrai. Il a fait une petite erreur de quantité. Il a pas morti. Il a eu l'infiltration plutôt favorable. La rouge elle passait dans le trou. Il se retrouve en situation plutôt bonne. Bien. On a eu une belle vue là de la salle principale parce qu'il y a une deuxième salle que vous ne voyez pas évidemment sur cet angle de vue parce qu'elle se situe derrière la caméra qui vous montrait toutes les tables là. C'est une salle annexe dans laquelle se jouent les compétitions de billard artistique. Donc il y a 4 grands billards et les 4 fameux 2m40 qui se jouent en ce moment quelques matchs. Marek il est à 100. On peut l'applaudir comme on dit. 100 points déjà. 100 points mais tout reste à faire. Oui tout reste à faire. Il reste encore 144 points à faire je vois. Après c'est le Montel qui va jouer mais comme je l'ai annoncé au début du match. Un petit avantage pour Marek après ce qu'il a fait ce matin. C'est des victoires et c'est important. Il doit se dire le championnat il est pour moi. J'ai parlé avec Raymond Schwerth. Ah ça y est. J'ai parlé avec Raymond un peu à table. Il m'a dit je pense que c'est pour Marek. Après voilà il m'en reste à faire quoi. Il a bien la mesure en tout cas là on peut le voir. Attention de ne pas coller là ça va. Non non c'est parfait. Là il faut qu'il masse pour se donner un peu de l'angle et un peu de l'air. On le sent stressé quand même hein. Pas trop forcer le coup il faut bien pousser ça va. Ce nettoyage de billes il n'a pas rendu très serein. Non. Bon il peut rappeler la rouge il peut rappeler la blanche. Il est dedans il faut qu'il rappelle. Il ne peut pas passer entre les deux et sortir. Il faut qu'il rappelle. De toute façon bien plein. Bien amorti. Il les a bien jusqu'à maintenant en mesure et ça se confirme les billes devant la ligne. Parfait. Là il peut travailler sur le passage. Et là la logique oui c'est de faire un petit point petit point petit point. Passage et rappel de la blanche. C'est dans les livres comme ça. Rappel de la blanche plutôt pour un droitier mais un gaussier il peut aussi. Passage et rappel de blanche. Il peut reprendre la rouge aussi peut-être. Il est gaussier donc son choix c'est une question. Voilà. En principe il doit. On va voir. Il passe. Il passe. Voilà. Il passe et là il l'a bien soigné pour avoir le bon ongle pour avoir le compte sur sa bille. Il garde sa ligne à sa main. Il nous fait une petite danse des épaules. Oui. Allez assez fort. Là il peut jouer fort. C'est jouer assez fort pour que la blanche pousse cette jaune. Et maintenant il peut avancer vers la ligne. Là il va mettre beaucoup d'effet à gauche. Il se place sur la rouge. Voilà. Ah mais c'est vrai qu'il est gaucher. Oui. Donc il s'est placé un angle fermé. Un angle fermé avec un peu d'effet à gauche je pense pour corriger la rouge. Il a un petit peu de biais. Un petit peu d'effet à gauche c'est ce qu'il fait. Ce qu'il faut c'est jouer fort. Il peut se tromper trop fort. Il peut se tromper trop fort. Là c'est fort ce serait peu grave. Là c'est bon. Parfait il a un jouelier pour le mans. Et là il avance un peu la blanche. Pas trop fine non plus. Parfait. Garder des appuis. Il faut garder des appuis sur les billes pour pas trop. Il exploite bien. C'est plaisant à garder. Bravo. Bravo Marek. Jouer bien. Jouer de mieux en mieux comme ça en finale. Parce que je l'ai bien vu jouer ce matin. Il y avait plus de mal mais plus de stress aussi peut-être face à Raymond. C'est ce qui est important de se concentrer en points. Il a bien joué aussi ça. Encore trois petits points derrière lui à gagner. Finesse. Rester près de la blanche. Et revenir aller-retour un peu à ça. Donc on recherche le rappel sur la bille blanche. Il peut encore faire deux points avant ou tout de suite. On va avoir le choix. Il fait un petit point. Un petit point. Et après il va se placer sur la blanche. Il exploite plus qu'au début. C'est vrai. Et je trouve que ces petits points sont aussi un peu mieux maîtrisés. Je trouvais que son coup de queue sur les petits points au début de série était un peu spécial. Un peu nerveux. Un peu nerveux. Un peu nerveux ouais. Placement tout de suite. Voilà il faut se placer en ouvrant un peu l'angle je pense. Ou à l'angle fermé ça dépend. Il faut avancer cette rouge. Oui il faut avancer pour aller vers le tiroir encore. Un petit peu. Un peu d'effet. Non il exploite fermé. Fermé. Attention danger sur le contre de Sadwitz encore. Il recule bien. C'est souple. On sent que vraiment il y a moyen de faire des points. Bien. Là il aurait pu avancer plus cette rouge sur la ligne mais c'est un premier grave. Il doit sentir bien. Au 47-1 il faudrait être plus précis que ça. Pour exploiter davantage. Là on est au 47-2. On peut se permettre de rester un peu le plus. Rappel de la rouge. Rappel de la rouge avec le contre. Allez hop. Ah maintenant c'est débile. Un peu tu peux. Et bien c'est placé à la blanche. Un rappel avant le tiroir encore. C'est un peu dangereux. Parce que là s'il descend trop il n'y a plus de tiroir. Ça va. Ça va encore. Mais il est entré. Il est entré. Et si il est entré dans l'encre il est obligé de. Il n'y aura pas de tiroir. Il va tellement couler un peu. Un peu de bricolage par la rouge. Je pense qu'il vaut mieux couler pour se placer tout de suite. Couler. D'ici il y a un tiroir aussi. Couler pour se placer tout de suite. Un petit couler pour se placer. Mais voilà. Il a un peu trop de biais. Il a été un peu trop gourmand sur. Pas assez coulé. Il n'a pas assez coulé. Il fallait accepter de faire un tiroir plus loin de l'encre. Là il recule un peu. Mais. Regardez comme une petite erreur de choix. Il peut rapidement dégrader une série. Il a voulu faire un rappel en plus avant le tiroir. Et il a fermé l'option tiroir. Il ne faut pas être trop gourmand. Là contre dominante. Il va essayer contre dominante. Pas assez. Ça va. Peut-être. Il manque un peu. Il faut qu'il se calme le jeu là. Parce que ce n'est pas dans sa nature de jouer aussi vite ces coups là. Sinon ça va très vite dégénérer. Est-ce qu'il joue les billes devant ? Les billes devant peut-être. Les billes devant. Voilà. Il joue les billes devant. Voilà. Il passe la blanche. C'est pas mal joué ça. Pour reprendre la dominante éventuellement sur la blanche. Il va probablement rappeler par une bande. Une pour deux. Un petit coup de hauteur. Une pour deux. Attention au masque. De hauteur. C'est-à-dire que c'était vraiment le réglage de la hauteur du procédé sur la bille qui faisait... Là il va ouvrir l'angle pour appeler la rouge. Parfait. Il va aller sur la ligne médiane maintenant. Il va retrouver des billes assez valent sur la ligne mondiale. Ah. Petite tombée là. Enfin dans l'ensemble ça bouge pas trop. C'est propre. Bravo les billes et qui. Attention de ne pas trop tourner. Bien. Tous les billes il y a des imperfections sur le table. C'est normal. Quelques déviations sur le nombre de tables. C'est normal. Mais il n'y a rien de jouable. C'est bien. Surtout au cadre. On peut gérer un peu les déviations. Alors moi là je jouerais. Il est bien à cheval. Oui bien sûr. Je sais pas pourquoi il picote. Pour se placer à la rouge. Non mais je comprends bien. Mais pourquoi autant. Là il va gérer trop passage. Avec prise de dominante. Un rappel de la rouge. C'est bien. Un peu trop. Un peu trop ça va. Il y a un danger sous la mesure. Voyez la rouge l'avance. Un pétrole est obligé de masser. Donc pour bien faire. Il faut avancer la blanche. Rester sous la rouge. Pour reprendre dominante derrière. Voilà. Bon masser. Parfait. Parfait. Et là il va reprendre dominante. Ou couler tout de suite. Ou couler. Pour regrouper. Voilà. Il la laisse courte un peu. Voilà. Et là il va trop un peu loin. Après s'il est mal placé. Attention danger. Pas mal. Bon. Bon masser. Parfait. Il pourrait jouer le passage. Mais il va. Je pense qu'il va rappeler. Il peut passer après. L'angle droit s'il prête. Il va rappeler. Il va. Il va prendre le risque. Et là il peut passer tranquillement. En plusieurs coups. Rappeler. Ou alors il nous fait une nissaine. Gratter le point au maximum. C'est ce qu'on appelle gratter le point sous la ligne. Une expression des joueurs de billard. Mais plus on va monter vers le centre du billard. Et plus c'est difficile. En cas d'erreur. Je rappelle Patrick Nyssen. Très grand joueur belge. Qui fait souvent le choix lui. De se moquer de. Du fameux fer à cheval. Du schéma de fer à cheval. Mais qui lui préfère rester sur la ligne. Et la jouer sur tout le billard. C'est un choix technique. Souvent contesté. Mais qui lui a souvent réussi. Il faut un billard excellent pour ça. Oui. Pas de déviation. Il le connait très bien. Il a monté un peu au Marais. Après pour descendre ça va être pas facile. Encore. C'est pour notre passage maintenant. Allez on est à 100 points du but maintenant. 150. 100 points. Ça joue un petit peu moins bien depuis une quinzaine de points. Suite à son erreur. Vous voyez il a passé de tout à l'heure. Elle est obligée de reprendre la dominante sur la rouge. Et gérer la mesure de la 2. Attention. Très bas. Il faut un très bon coup de queue. Bonne proximité sur la rouge. Attention la blanche elle va. Il est près de la rouge. Ça manque un peu de biais. Ça manque un peu de biais. Ça manque un peu de biais ça va. Mais il peut jouer encore. Il peut couler je pense. La proximité. Ça permet de corriger des erreurs. Quand on a pris des billes ça permet de corriger des erreurs. De la mesure. Alors est-ce qu'il se place un rappel de la bille rouge par une bande. C'est ce qu'il regarde probablement. Oui mais malgré tout il n'a pas eu le bon biais. Il a pris un peu moins plein. Parce qu'il avait un mauvais angle. Là il regarde est-ce qu'il se place en longueur. Est-ce qu'il reste près de la blanche. Voilà. Il regarde déjà l'angle rouge jaune. Pour le coup d'après. Pour le rappel en longueur par une bande. Ou le coup de. Voilà. Il est difficile de jouer un coup de tiroir une pour deux. Parce que la rouge est loin. Donc il va jouer longueur. Après. C'est rigoureux. Une bande amortie. C'est une bande amortie. Voilà. C'est ce qu'il joue. Peut-être éventuellement un poil de contrefait. Pour rester bien amorti. Oula. Un peu bas. Un peu trop. Un peu trop. Un peu peur. Un peu trop bas. Il a peu trop donné. Il a donné un. Mais bonne vitesse encore. Bonne mesure. Petit quadro un peu. Un petit peu trop quand même. Pousser cette blanche. Du coup la rouge ne rentre pas directe. Il est obligé de refaire un placement par le piqué. Très fine la blanche. Et surtout pleine la rouge. Ca c'est bon. Donc là il commence à être un peu dans. Il pourrait rapidement se retrouver dans le grand bassin. Dans la gestion. C'est ce qu'on appelle des points de mi-distance là un peu. Il faut savoir nager dans le grand bassin. Là. C'est pas son point fort à lui. Donc il vaut mieux qu'il reprenne tout de suite une position favorable. C'est vrai. Il faut prendre des précautions. D'avoir des dominants. Toutes les billes devant. Avec des bons amortis. Là il hésite entre rappeler la bille rouge par la bande. Direct. Je pense qu'il va faire le choix direct de pousser la blanche en direction de l'encre. Après c'est une question de carambolage sur la 3. Il lève la queue. Non il pousse pas. Pour tenir la 2. Ouais. Il met les billes devant. Ouais. Il va trop loin. Et la rouge. Les billes lui donnent pas raison. Mais bon. Parce qu'il perd la dominante sur la blanche. Il aurait pu prendre moins plein, plus bas et déplacer la 3. Mais bon. Du coup il va être obligé de se placer. C'est ce qu'il regarde. Un piqué sur la rouge. Un piqué ou une bande. On va voir. Ou doublé. Il y a plein de doublés difficiles. Il y a plein de façons de perdre les billes. Ouais. Il va jouer une bande je pense. J'ai une bande point d'attente. Ah oui. Une bande mais pour se placer un rappel en piqué. On va voir. Rétro 3 bandes c'est pas mal. Il a le bombier en plus. Oui il a le bombier. Mais il a aussi le bombier pour rater. Pour risquer de buter ou d'engrener. C'est pour ça qu'il demande un nettoyage. Il a le choix qu'il a fait sur le retropassage. Il était un peu haut par rapport à la croix. Il n'est pas devenu très payant parce qu'il galère un peu là. Là je ne suis pas sur son choix. Parce qu'il a vraiment un rappel de rouge compliqué. Et il se coupe son rythme sur un coup qui n'est pas évident du tout. Oui. Donc moi je n'aurais pas demandé un nettoyage à ce moment là. Je pense que c'est une espèce de pause technique. Peut-être qu'il va calmer un peu son. Mais il a la chance d'avoir une Béatrice Bertoletti qui est redoutable de vitesse dans le nettoyage du billet. Bien aidé en cela par le crayon. Qui a l'avantage d'éviter les erreurs. Donc là il va jouer un 0 pour 3. La rouge il fait 3 bandes. Il faut un peu amortir quand même sur la blanche parce qu'on ne peut pas trop déplacer la 3. Pas facile. Levé un peu le talon ça aiderait. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Mais des maxi fait pour tenir la 2. Attention à la vitesse. Attention danger. Danger danger et ira. Et voilà. Et je pense que c'est l'erreur du nettoyage. Et voilà. Je ne pense pas qu'il aurait raté. Oui mais il a mis beaucoup de fait à droite. Il a fait le déporté. Oui mais. Déporté il a pris voilà. On ne fera pas l'histoire. Tant mieux pour. Pour voir un autre. Pour Sven Dask on va avoir un match alors. Voilà. Parce que là il laisse une position. J'avais parié un match nul en 3 heures de match. On verra bien comment ça se passe. Mais de ce que je comprends Nicolas. Il vaut mieux. Pas pour Marek. De se retrouver dans une troisième situation de. Evidemment. De prolongation. Puisque là rater 3 fois en finale un champion d'Europe sur pénalty. Voilà. Ça ferait. Parce que fatalement il va y repenser. Je pense la première fois c'était à Cervera contre. Contre Mata. Quand Mata était champion d'Europe. Il a perdu en prolongation. La deuxième fois c'était contre Raymond Svertz à Brandebourg. Il a perdu en prolongation aussi. Tiens. Lâchons profite pour expliquer à nos téléspectateurs francophones. Et je suis vraiment désolé pour l'anglais. Pour entendre notre voix en français. Mais il n'était pas possible de trouver un expert. En Boclein. Qui est capable de parler pendant 2 ou 3 heures en anglais. De retour en français pour vous expliquer que sur la table que vous voyez à gauche. La table 2. Dans la zone. Après on le sait. La zone. La TV Arena. Se jouera tout à l'heure. La finale de billard artistique. Donc la CEB a fait le nécessaire quand même. Pour ne pas laisser les joueurs de billard artistique isolés de l'autre côté de cette salle principale. Et pour offrir aux amoureux de billard une belle finale bien produite en multicam. Ce qu'on va essayer de faire avec l'équipe Cozum. Un petit peu plus tard dans la journée. Voilà. J'ai juste expliqué que sur la table que vous voyez à gauche. La table numéro 2. On va produire la finale de billard artistique. Vous pouvez voir, peut-être, que Fabrice Lommel a travaillé pour dessiner toutes les figures. Pour jouer à cette finale. C'est un très grand effort. Comme vous pouvez imaginer, après l'artistique finale, ils devraient réplacer la clove sur la salle. C'est un très bon move. Mais c'était aussi bon pour les top européens de l'artistique joueurs de l'artistique. Pour jouer à la finale dans une bonne condition. C'est ce qui se dit. On va revenir à la France maintenant. Avec mon collègue Nicolas Gerasimopoulos de Grèce. Et de Andernos aussi. Parce qu'il est vivant depuis plusieurs années. 35 ans en France. Oui. Mais je parle Grèce aussi. Oui. Donc je ne peux pas suivre mon collègue. Non. Donc, le prochain année, nous allons aller à la vacances en Grèce ensemble. Cinq minutes de break. Nous allons prendre un break ourselves. OK ? Et nous sommes revenus juste dès que les joueurs commencent. OK. A bientôt. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti. Merci. Voilà, je reprends avec un 16 secondes d'arbitre, Gasquet a fait un petit point, il avait pas trop bien joué le placement, mais il s'en sort bien, il est encore un peu stressé, on sent qu'il manque un peu de... voilà, de... de clairvoyance encore. Là c'est plutôt bien, il a fait un massé passage, donc il faut qu'il se libère pour pouvoir produire son jeu, parce que ce matin il a fait une très belle demi-finale contre un rappel de la bille jaune, petite erreur de quantité, mais du bon côté, il s'est trompé du bon côté, il peut avoir la dominance sur la rouge, essayer de regrouper, mettre le bille jaune sur la ligne, bien, un peu fort, il manque un peu de mesure, parce qu'il est obligé de rappeler tout de suite, il peut pas se placer je pense, il a rappelé la rouge en reculant un peu, il faut avoir le gondre, le bon côté, comme il faut, il lâche le coup, voilà, il est encore stressé, il lâche le coup, il donne pas le coup. C'est délicat pour lui encore, il est pas libéré, on sent qu'il est stressé, voilà, le geste il part pas, c'est dommage, ça sera bien qu'il se libère pour pouvoir, voir un match un peu plus, voilà, disputer, difficile, il va jouer rétro, il va rappeler la rouge en trois, quatre bandes, je pense, autrefois, on va voir ou deux contre, voilà, la rouge, deux, voilà, c'était pas un mauvais choix, il essaye de s'y rattraper de son petit terreur d'avant. Me voilà de retour, désolé pour cette petite absence, que s'est-il passé Nicolas ? Il a eu une situation favorable qui l'a très mal géré, il est stressé encore, il est pas libéré, il arrive pas... Ah bah c'est les fameux 10 et 30 points qu'il faut réussir à faire au début pour prendre le rythme et prendre confiance. Il se regarde, il serre son geste un peu, voilà, 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 là il a un angle étroit très ouvert, un angle très trop difficile, attention, voilà, pas trop, attention, il est hésitant, mais ça marche. Il a mis un peu d'effet à gauche, j'ai pas compris pourquoi, parce qu'il a dû rentrer moins bien comme ça, mais bon, ça va, c'est pas loin. Il est entre les deux billes, il est obligé, difficile. Il faut caramboller cette rouge pleine pour avoir une solution de rappel en longueur sur la rouge, c'est ce qu'il cherche à faire. Il peut jouer la blanche encore, la jaune, une pour deux, pareil, il faut bien amortir là, pareil, toujours l'amortir au jeu de chérisse, c'est une règle d'or sur le rappel pour éviter des masques, voilà. Donc, vous voyez, il manque un peu de quantité, il se retrouve encore une autre bille. Heureusement pour lui, cette blanche n'est pas mise collée sur la rouge, il doit pouvoir piquer cette bille rouge pour avoir une solution de rappel, soit sur la rouge, soit sur le jaune. Il faut déplacer un peu les billes, en mettant les billes devant un peu, enfin, au milieu du billard, au milieu du billard, voilà. Alors, rappel de rouge possible, rappel de blanc, de jaune aussi probablement, mais l'esprit c'est quand même de jouer le rappel de rouge. Il regarde pour les deux bandes, il est un peu délicat. Il va se retrouver probablement avec les billes devant lui, dans le carré du milieu, en bas à droite. Enfin, en bas à droite, à droite. C'est court ça, non ? Non, ça roule bien. J'ai pas du tout la mesure des yeux. Non, non, ça roule bien. Du bras non plus probablement, mais comme je n'ai pas à jouer... Mon cher Xavier, tu as abandonné ce beau jeu, mais bon... Je ne l'ai pas abandonné, je m'en occupe plus que jamais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a besoin de toi pour s'occuper de ça aussi, c'est vrai. Donc il passe entre les deux billes pour se placer à la jaune, là, je pense, pour avoir un deux bandes derrière, sans doute. C'est marrant. Oui, j'ai rappelé la rouge aussi. J'aurais joué couler la jaune pour qu'elle remonte. Pour qu'elle remonte. Vous vous rappelez la rouge de suite. Couler pas ça, je veux dire. Là, il se retrouve loin de la jaune. Oui, loin avec mauvais angle. Peut-être qu'on n'a pas bien vu que... Oui, peut-être. Mais je ne le trouve pas lucide depuis la reprise, il n'est pas encore lucide. On peut le comprendre, il s'est pris... Là, il va faire un piqué à l'entrée, deux bandes, rappel, il faut voir, là, attention, on risque de masque, les amortisseurs, c'est compliqué, là. Il est bien resté trois quarts d'heure assis, là, non ? Une grosse demi-heure. C'est pas mal joué, puisqu'il habite devant lui et la mesure est bonne. Il peut reprendre peut-être un tourment dominante sur la jaune. Il peut choisir de rappeler la jaune tout de suite. Il peut reprendre dominante à l'éclatement, naturellement, si c'est possible. C'est plus dangereux, mais... Oui, je pense que c'est dangereux. C'est ce qui fait, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pense que c'était naturel, donc voilà. Maintenant, il est un peu loin. Demi-couler, il est un peu loin. Il faut bien carambuler la 3. Et attention à la mesure. C'est une mesure délicate, il ne faut pas lâcher le cou. Il faut baisser un peu la taque. C'est un réglage un peu délicat, il ne faut pas lâcher le cou. Il faut bien pousser. Il faut pousser pour qu'elle revienne. Voilà, attention. Un peu court. Un peu court. Il n'a pas donné assez de vitesse. Donc maintenant, rappel de la jaune. Avec les contre. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Parfait. Maintenant, il peut avancer vers la ligne. Ça va lui donner confiance. Ça, il va pouvoir être libéré et jouer un peu plus facile. C'est bizarre qu'il joue ça encore. Il a pu prendre un peu plus de route parce qu'il est derrière, là, la roche. Derrière, là. Il a pu l'avancer un peu. Voilà. Parce qu'il perd la ligne, là, un peu. Bon, je crois que pour lui, l'important à ce stade, c'est de faire des points. Oui, oui, c'est vrai. Prendre confiance. Il n'est pas encore vraiment dans la recherche. Enfin, dans la recherche de ligne, on est toujours plus ou moins. Mais ce qu'il veut, ce n'est pas avoir de difficultés à gérer. Oui, c'est vrai. Pourtant, c'est un joueur de ligne par excellence. C'est un joueur de ligne. Oui, il va y aller. Comme là, il faut que le contre lui donne dominante pour avancer derrière. Pour avancer sur la ligne. Oui. Rappel par devant. Est-ce que c'est jouer assez fort ? Le contre plus fort, plus fort. Pas assez fort. Pas assez. Il manque toujours quelque chose. Oui, mais Nicolas, on le sait tous les deux, le billard, ce n'est pas une quête de perfection. Il faut éviter les erreurs. Là, il a bien joué, mais attention. Il ne faut pas rater. Non. Il y en a plein de possibilités pour ne pas rater. Il y en a plein pour rater, évidemment. Si il va au bout comme ça, on ne l'a bravo. Mais le problème, c'est que là, il y a une situation délicate. Parce qu'il a collé les billes à la bande. Là, il doit remonter un peu les billes, une de deux billes pour pouvoir le rejouer. Il faut qu'il remonte un peu. Double contre sur la jaune, il lui donne le placement. Voilà. Un poil trop fort, mais enfin, ça va. Il faut qu'il fasse des points qui rentrent dans son match, qui prennent un peu confiance, qui trouvent son coup de queue. Donc là, il va jouer la jaune, le piqué. Et il peut dire merci à son adversaire de lui avoir laissé les billes comme ça. Je joue au rétro. Doublé. Ça, ça va. Un coup a rappelé la rouge. Il y a un petit angle droit. Pas très compliqué. Non. Comme il est près, la rouge va bien rentrer. Avec de l'effet peut-être, avant tout le monde à gauche. Une solution d'effet à gauche. Bien plein. Il faut prendre bien plein. Je dirais que ce n'est pas obligé, mais comme il était assez près. Mais il manque un peu de plein, tu vois. Il manque un peu de pas d'amorti. Toujours pareil. Il manque un peu de plein. Donc il n'a pas amorti. Il a créé un trou. Il a créé un trou. Oui, il a créé un trou. Doublé de la rouge ou rappel de la jaune. Rappel de la jaune alors. Délicat. Il va balancer un petit peu la 3. Qu'est-ce qu'il va faire? Oui. Il balance un peu. C'est plutôt bien géré ça. Évidemment, il y a de la gestion dans des moments délicates où il ne faut pas trop perdre le contrôle de billes. Ce n'est pas facile. D'autant qu'on se sente mieux psychologiquement pour jouer notre jeu. Ça a été la même chose pour Marek. Il a mis un peu de temps avant de commencer à bien jouer la ligne. Rappel de la jaune, même chose. Il faut bien amortir. Rares sont les joueurs qui sont capables très rapidement de prendre la ligne et de la jouer tout le temps. Surtout pour une première finale, pour un premier titre. Je n'en ai pas vu beaucoup dans Révy. Oh non. Raymond Schertz en fait partie. Des très grands techniciens comme ça. Il y en a eu, mais ils ne sont vraiment pas nombreux. Fred Caudron était capable de le faire de temps en temps. Il l'a fait sur les championnats du monde à Ronchin en 2003. Mais Fred il pouvait tout faire. Mais il ne pouvait lui rater jamais. Ce n'est pas la même chose. Il y a eu Marty dans le temps. Il y a Connaissons dans le temps aussi qui pouvaient faire des choses comme ça. C'était une autre boxe. Dielis. Dielis. Baflar. On a eu des grands noms dans cette discipline. Miller au 71 juillet qui se fait très très bien. Détap Miller. C'est un grand nom aussi. Il y a une belle histoire de ce sport et j'en profite pour faire un peu la promotion des championnats d'Europe pour la saison à venir. J'informe ceux qui nous écoutent que la CEB recherche actuellement des organisateurs pour des versions plus condensées des championnats d'Europe. L'idée n'est plus, à l'avenir en tout cas, de faire une grande messe du billard avec autant de billards. Qui peut organiser ça aujourd'hui à part la Turquie ? Ça a été fait à Brandenburg mais c'est très compliqué. C'est désectionner le final et faire des trois bandes. Regrouper le trois bandes. Regrouper le jeu de série. Voilà. Et il y a beaucoup de finales qui sont encore, qui sont ouverts pour les organisateurs qui sont intéressés. Il ne faut pas avoir peur de se rapprocher de sa fédération et de demander quelles sont les conditions pour organiser. Avec peut-être de nouvelles formules, il faut toutes les... C'est une chance de pouvoir organiser des finales de championnats d'Europe. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien une formule comme ça, mais ça ne se produit donc qu'une fois par an. Et le reste du temps, il n'y a pas grand chose pour les joueurs. Il n'y a pas grand chose pour promouvoir le jeu localement dans différents pays. Et c'est un peu dans l'esprit de ce que va faire Diane Wilde et le comité de la COBR. Redonner plus de chances aux organisations locales d'exister pour faire une promotion aussi dans plusieurs pays. Alors, rappel de rouge, retour au jeu. Rappel de rouge pour aller en direction de la ligne. Ah, ça, c'est un bon coup de queue. Ça, c'est un coup de queue qui donne confiance. Bien. Ça se voit dans ce regard déjà, il commence à prendre conscience. Il est près de la rouge, donc il regarde la distance. Où il passe, il va passer avant, où il va rappeler. Donc voilà. Évidemment, il faut créer un peu l'espace entre la... Attention, il va à la rouge. Attention, c'est parfait. Voilà. C'est une bande finesse. C'est une bande. L'effet accroche, là, sur les minières ? Ça va, c'est une accroche. Pas excessif, mais c'est quand même des tapis qu'il faut malattention. Là, il n'est pas contre le mal à l'aise. Il faut qu'il masse un peu. Il peut faire un band d'avant massé ? Oui, c'est délicat, hein. Parce que la rouge, il a passé un peu. Ou massé la jaune, direct. Massé main gauche, s'il est entraîné, mais c'est délicat. Où le deux bandes avant, s'il ne le sent pas, s'il n'est pas à sa main. Là, il ne sait pas. C'est marrant, hein. C'est marrant sur la situation, tu vois. Il n'a pas assez poussé la blanche. À un centimètre près. Là, il va masser. Il est obligé s'il ne va pas masser. Ah non, il a peur. Il est un peu gourmand. Il se dit, j'ai la ligne là, deux centimètres près. Il a deux bandes avant, donc éventuellement. Donc, il faut pareil. Il faut voir. Les billards, ils sont un peu hauts, hein. J'ai testé. C'est bon ? Oui, c'est un peu haut. C'est une cote plutôt haute. J'ai jamais eu de problème comme ça, moi. Non, mais toi, tu es plus grand que moi. C'était un problème pour Louis Edelin. Oui, mais la cote du billard, c'est entre 75 et 80. La bonne cote, c'est 77 et demi. C'est plutôt 80, ces billards. Donc, le joueur un peu... Moi, Midaski qui n'est pas petit, vous voyez, tu as des problèmes un peu. Pour faire les masser plus au milieu. En point, il avait des problèmes pour masser, voilà. Dépendamment, pas mal joué, c'est bien. C'est plutôt bien. Allez, ça, ça donne confiance. Il s'en sort bien. Donc, il y a deux cotes, donc... Rappelle une bande pour deux bandes. Est-ce qu'il peut faire une espèce de coulée avec de l'effet à gauche ? Ah, ça y est. Il nettoie les billes. Il souffle après une situation délicate. Reprend ses esprits. Il l'a bien géré. Et là, il faut que je remette un peu à des roquets. Je me calme. J'essaye de reprendre les billes. Aller en avant. Un arbitre de la KNBB en action, cette fois. Après celui de... Après Béatrice Bertoletti de la Fédération Française. Mais je me garderai bien de vous donner son nom. Excusez-moi. Il est connu, on l'a déjà vu. Mais moi, c'est pareil. Je ne connais pas son nom. C'est un bon arbitre. Ouais, là, on peut dire qu'on a du... Du lourd. Du lourd. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié que l'arbitre hollandais que je connais depuis 30 ans... Willem ? Non, non, non. Qui arbitrait le huitième de finale et le quart de finale précédemment sur cette même table. Et fait toutes les annonces en français. J'ai trouvé ça. Alors que je le connais depuis 30 ans. C'est la première fois que je l'entends faire. C'est Willem ? Non, ce n'est pas Willem. Willem, il était sur la table 2. Ah, ok. Non, mais c'est bien. En principe, les annonces doivent se faire en français. Non, je ne crois pas, non. Ce n'est plus une obligation. Ce n'est plus une obligation. Le entrée dedans, oui, peut-être. Peut-être. Pour cinq. Pour cinq. Mais compter tous les points quand ce n'est pas sa propre langue, moi je dis que c'est... Ah oui, c'est vrai. C'est pas mal. Il manque un peu quelque chose. Il ne va pas au bout. Il est délicat. Il faut qu'il repasse éventuellement. Parce qu'il est entré. Ce n'est pas facile. Donc il faut qu'il se place à une bille de deux. Il va jouer un rappel de long. Oh là, difficile. Il est prêt là. Attention à la mesure là. Il peut laisser la jaune loin. Oui. Attention à la mesure là. C'est difficile. C'est quand même incroyable. Il va manquer un peu là, des mesures. C'est quand même bizarre. Pourquoi il joue pas ? Plus de... La rouge a assez. Il aurait peut-être un peu mieux. Je pense. Là, c'est difficile là. Là, de mon point de vue, son nettoyage de bille n'était pas très opportun. Non. Parce qu'il a glissé. Il a perdu. Il a joué une bande. Et puis même, au moment où il commence à rentrer dans sa série, il se coupe son rythme. Il a trop de l'émotion encore. Il n'est pas libéré. Il n'a pas trouvé ses moyens. Il est en dedans. Il manque de lucidité. Je suis sûr. Là, je ne vois pas le visage de... Là, il faut qu'il joue masser. Il manque. Masser direct. Parce que son adversaire. Masser direct. Difficile. Difficile. Il n'est pas facile à pousser ce coup-là. Il n'est pas facile à pousser. Il va arriver. Il va arriver. Il a tellement peu de vitesse. Il est fait ou pas ? Non. Il n'est pas fait. Je crois pas. Il va ce soir. Non, il n'est pas facile à pousser le coup à donner. Pas facile parce qu'il a peur de faire faute. Il a peur de... Il y a un millimètre. Mais il n'y a pas quelque chose de facile non plus. Non, mais il a une solution de... Trois bandes peut-être ? Trois bandes. C'est assez grosse. Il en a réussi un comme ça un peu dans cet esprit-là. Contre un moment vraiment décisif sur la prolongation, sur le pénalty face à... Il faut en arriver plutôt 5-6. Voilà. Est-ce qu'il va jouer ? Il tente le masser ? Il ne sait pas. Il ne peut pas jouer de masser de nulle part. Moi, je pense qu'il joue le trois bandes. Là, il regarde l'arrivée. Oui, la rouge est très grosse. Évidemment, la blanche, elle ne va pas avancer beaucoup puisqu'il est obligé de jouer fin pour ne pas faire faute. Trois bandes serrées. Il doit y repenser au point qu'il a réussi un peu dans le même esprit contre Raymond. Il a fait une très belle provocation parce qu'il est parti sur un point très difficile ce matin. Là, il n'y a pas grand-chose à faire en fait. Pourquoi ? Il ne sait pas ce qu'il regarde là. Ah, il regarde le masser ? Il masser par là. Il est gaucher, il peut le jouer, mais ce n'est pas facile parce qu'il ne faut pas prendre beaucoup de billes. Il faut qu'il va jouer finesse. C'est vrai qu'il est gaucher. J'ai tendance à l'oublier. Il est loin. Il faut bien le donner. C'est acrobatique tout ça. C'est bien joué. Attention contre. Attention contre. Ça va. Parfait. Bravo. Magnifique. C'est un point de champion d'Europe, ça ? Oui, oui. Ça, c'est vrai. Là, il a pris un risque, mais parfois, il faut s'écouter, il faut écouter sa sensation. C'est beau. Oui, c'est un risque, mais pour un gaucher, c'est vrai que j'ai une lecture de droite. J'ai tendance à oublier que la 3 a été assez grossement. Bravo. Bravo, Marek. Maintenant, probablement... Petit banc d'avant pour rester près de la blanche tranquille. Voilà. Il y a encore un banc d'avant, peut-être ? On rappelle tout de suite ? Je ne sais pas. On rappelle tout de suite aussi. On rappelle de la rouge tout de suite ? Il peut être gourmand à essayer de passer entre les deux, mais c'est une bonne idée. Mais après, il sera gêné parce qu'il est gaucher. Je ne pense pas qu'il faudra passer. Le rappel de la rouge. Le rappel de la rouge. Le rappel de la rouge. On est l'encre. Oui. Je vous rappelle par 3 bombes. Amorti. Là, amorti assez facile. Un ratable. Et ça tourne rappelle 3 bombes. Voilà. Et un peu de billets sur la blanche suffisamment pour aller. C'est un peu fort, peut-être. Moi, pas contre. Non, c'est bien. Un peu trop fort. Il peut rappeler la blanche. C'est celui-là. Il aurait pu avoir une dominante. Si il peut jouer deux bandes la rouge, ça sera mieux. Mais voilà. Je joue le contre. Je joue le contre. Je recule. Je joue le contre. C'est plutôt... Ça se passe plutôt bien. Ça faisait passer la blancheur par la finesse. Il a retrouvé quelque chose de jouable. Un quart de bille. Il peut mettre la finesse. Mettre les billes devant un peu. Devant lui. Il faut qu'il marche une bille. Il va prendre plus de billes. Pour sortir. Pour sortir. La finesse passe, mais il faut sortir. Attention, masque. Attention, masque. D'après, un peu trop de billes. Et oui. C'est un sourire crispé, ça. Il est crispé, c'est un sourire. Il va falloir y aller, là. Il va falloir jouer le tout pour le tout. Il faut que je le masser. Masser. Le couler. Quelqu'un a passé. Il faut que je le masser. Attention de ne pas prendre trop de billes pour ne pas avoir un contre. Et surtout, de ne pas forcer le coup pour bien tourner. C'est bien. Par contre, il est loin de billes, maintenant. Il n'a pas pris trop de risques. Non. Il n'a pas amené la gueule. C'est un peu plus soigné. On retrouve la rouge, on double. Délicat. Oui, une bande ou deux bandes, la blanche. On retrouve une bande, la rouge, on double. On finesse une bande. Il va jouer la retro. Elle double ? Non, elle double. Elle double. Il y a un petit risque de contre si c'est trop de la quantité. Mais tu vois, elle retrouve une bande, c'est pas mal joué ça. Une ou deux bandes. Oui. C'est un bon choix. On rappelle tout de suite de la rouge, probablement. Il faut un moment prendre des risques et laisser marquer. Parce qu'il ne peut pas jouer petit bras. Il faut qu'il joue. Il est un peu loin de la rouge. Il faut qu'il prenne pas mal de rouge. Il faut trouver la bonne hauteur d'attaque. Un bon coup de queue. Il faut un réglage avec un angle droit avec un réglage d'auteur d'attaque. Il faut essayer de rester un peu près de la 3. Mais pas facile parce qu'il est loin. Il manque un peu du plein. Il a manqué du plein un peu. C'était pas facile. Comme il glisse sur la blanche, il ne s'en sort pas trop mal. Il y a encore de la rouge. Rappel de la rouge tout de suite. Ou deux bandes la blanche pour placement. Il faut voir qu'est-ce qu'il sent le mieux. Comme c'est très souple. Il regarde les deux bandes là. Le deux bandes donne une solution de rappel de la rouge en longueur. Oui, avec la 3 grosse sur la bande. C'est moins dangereux. Il faut juste mettre de l'effet. C'est bien la preuve que c'est ce qu'il faut jouer. Parce que même en ne jouant pas très bien, il a quand même une solution de rappel par devant. Il aurait pu descendre la blanche un peu plus pour ne pas avoir les trous à gérer. On peut toujours, Nicolas, faire mieux. On peut toujours faire mieux. Le commentateur, c'est facile. Il aurait pu. Il aurait pu, mais bon. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ce qui passe. Il passe au trou là. La preuve. Il s'est dit ok. Il regarde. Il fait trop une bande. Mais c'est bien. Il est pas dans un... Il joue au retro une bande. Il joue pas deux bandes. Regarde. Il prend pas les risques. Il prend pas les risques. Et c'est bien joué. C'est pas mal ça. C'est bien joué. Rappel de rouge tout de suite. Voilà. Vous piquez de la blanche. Rappel de rouge tout de suite. Parfait. Elle vient vers là. Les billes vont vers l'encore. Il joue la rouge. Il va jouer la rouge là. Mais bon. Il regarde la solution. C'est là. Il faut bien. Là, c'est parfait. Je pense qu'il peut prendre la ligne nature. Il a mal caramboler la 3. C'est bien la preuve que c'est ce qu'il faut jouer. Même quand c'est pas parfait. Faut pas que ça remonte trop haut. Faut pas que ça vient. Voilà. Donc là, il est en train de se rapprocher des billes. Oui. Je crois que vous comme nous, nous ne sommes pas des partisans du haut. Il faut pas faire de rappel en longueur. On fait le rappel qui s'impose le plus logiquement. Un bon rappel de longueur plutôt que prendre des risques. Qui sont un rappel à Arzel. Ça, c'est sûr. Des considérations assez obscures parfois. Oui. Là, c'est un peu... Petit piqué. C'est un peu... Les billes devant lui pour aller vers l'encre. C'est parfait. Il faut faire une alliance entre le purisme et l'efficacité. Il faut être efficace. Vous le dites bien, Nicolas. Je travaille. C'est comme cette alliance entre purisme et efficacité. J'aime beaucoup. Voilà. J'ai affaire à un enseignant, un professionnel. J'ai l'habitude de parler de billard. Parfois, il faut savoir rester sous la table, comme on dit, à gérer une situation un peu délicate. Comme là, il a manqué un peu de mesure. Il est entré partout. Là, j'aurais dit qu'il a surtout mis son procédé trop haut. Oui. C'est pour ça qu'il aurait forcé le coup un peu plus. Plus bas, il aurait plus de vitesse sous la 2. Là, il va avancer un peu la blanche pour la rappeler en 3 bandes. Alors, rappelle par 3 bandes. Ça passe ça sur la table ? 3 bandes, oui. Comme au 71. J'ai le coup comme au 71. Parfait, là. J'ai le coup comme au 71. C'est un bon joueur au 71. On pourrait bien le revoir en finale au 71. Contre moi, j'espère. On verra bien. Oui. Mais bon, on verra bien. Il attaque le Massé, donc il est en pleine confiance. Il y a lui qui le sait, là. Attention de ne pas trop tourner, là. Joli. Un Massé de champion d'Europe, ça. Là, ça va le mettre en confiance, parce que c'est un point délicat. Et Willy Zerimo, il a raté le même contre Louis en demi-finale. Il a trop tourné. Un peu plus délicat. Et derrière, Marek, il a profité pour finir. Il donne l'impression d'être en apnée, des fois. Oui. Il est un peu stressé comme garçon, mais il est très... Mais là, il a pris son risque et bravo. Ah, il y a un peu d'expérience, là. Là, ça part. Très bien. Alors, il peut rappeler tout de suite et redominer, puisque par l'angle droit, avec de l'effet à gauche, il redomine la billet rouge. Reprend en dominant sur la rouge. C'est ce qui compte. La 2, qu'elle touche la grande ou la petite bande, ça peut marcher. Un bon coup de queue et une dominante sur la rouge. Il le fait ou pas ? Il regarde un peu l'angle. Est-ce qu'il va rappeler moins plein ? Mais il vaut mieux prendre la dominante. Je suis d'accord avec toi, Xavier, pour avoir plus de choix derrière. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Non, il avance, il avance, il avance, il avance. Et après, il va rappeler en deux bandes. Il colle sur la rouge, maintenant ? C'est bizarre qu'il fait ce choix-là. Il colle sur la rouge, probablement. Est-ce que l'arbitre l'a annoncé ? Il n'a pas regardé même l'arbitre. Il aurait pu annoncer touche, touche, contact. Là, il passe, il va faire le placement. Ah, il a trop passé, là. Il aurait pu avoir un petit placement sur la blanche, pour appeler la blanche. Il a trop de biais, là. Donc là, ça va commencer à être un peu gestion, quoi. Bombier sur la rouge. Voilà. Bombier sur la rouge. Il faut bien soigner ça. Un soupçon d'effet à droite pour ne pas mettre de l'effet à gauche. Parce que savez-vous que s'il joue sans effet, en tapant légèrement à gauche de la rouge, il prend de l'effet par le choc sur la rouge. Donc, il met un soupçon d'effet à droite. Non pas pour en donner à la rouge, mais pour éviter d'en prendre sur sa propre bille. C'était un angle 3 plus, là. Il a très bien joué avec un mortier. La mesure est bonne, mais la contre, hop, délicat. C'est marrant pour ce petit choix de rétroprise de dominante qu'il n'a pas fait, à quel point ça se dégrade. Petit massier pour se placer à la rouge. C'est pas marrant, c'est le billard. C'est le charme de ce jeu. Il peut doubler la rouge. Il peut rappeler la blanche, mais la blanche a tendance à ne pas revenir si facilement que ça vers l'encre. Le doubler de la rouge est délicat, mais à son niveau, il peut le jouer, il n'y a pas de souci. Après, toujours pareil, il faut la bonne hauteur, la bonne quantité. Oh, c'est bien joué, ça. On va voir. Il faut qu'elle s'arrête là, maintenant. Il faut qu'elle s'arrête. Et voilà, on met un peu de mesure. Je dis bien jouer un peu trop tôt. Je vois ce billard moins rouler que vous. Il roule bien. Il est vraiment souple, on peut jouer. Ça, pour le 71, ça va être du bonheur. Quand ça roule le trou, c'est pas facile. Oui, moi aussi, moi aussi. Je suis d'accord. Mais ça peut avoir des dents compliqués un peu parfois. Un très compliqué, je le dis. Du coup, très délicat. Finesse une bande. Finesse une bande. Soit de la rouge, soit de la blanche, c'est les billes qui décident. Là, c'est la blanche. Puisqu'il a trop de billes sur la bille rouge, il emmènerait les billes au milieu du billard. Donc, il n'a pas le choix. Allez, il faut soigner celui-là. Mais bon, il les a assez bien joués jusqu'à maintenant. Tout se rappelle. Allez, il y a la bonne vitesse cette fois, je pense. C'est une question de mesure, là. Si ça se passe bien, voilà. Le bande avant ne sera pas dur. Il a deux bande avant. Alors, il y a deux écoles. Soit côté petit, petite distance. Soit le côté plus longue distance. L'avantage de jouer de ce côté-là, c'est qu'il a la ligne. Il a la ligne, oui. Donc, voilà. Il regarde assez dense réflexion sur les deux bandes. Et la distance ne fait pas forcément la difficulté puisque l'arrivée est très facile sur la ligne. Très facile. Il faut vraiment faire une grosse erreur pour rater ça. Oui. Il ne faut pas arriver trop plein sur la rouge. Mais bon, là, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas arriver trop plein. Ça va. Voilà. C'est ça le problème. Un peu trop loin. Ça va. Il peut mettre la blanche sur la ligne. Ça va. Là, il va avancer petit à petit. Petit placement sur la rouge. Il n'est quand même pas super à l'aise. Non, parce qu'il sent le titre. Il va souffrir un peu. On sent qu'il va souffrir sur les 30 derniers points. Là, il peut prendre la ligne et après, il peut derrière, je pense. La pression va monter. S'il prend la ligne, il va s'accrocher après pour ne pas la perdre. Il n'a pas encore. Il rappelle tout de suite, probablement, coup d'attente. Rétropassage ? Oh, ce serait dangereux. Tu crois ? Non ? Je ne sais pas. Pour quel gain le rétropassage ? Je ne sais pas. On va voir. J'attendrai, moi. Je vois le rétropassage, Xavier. Je vois le rétropassage, Xavier. C'est les billes qu'il commandait. C'est ce qu'il fallait jouer parce qu'il mettait les billes devant. Il y avait trop d'angle, je le rappelle. Là, il reprend la blanche. Il joue 71 là. Il se prépare pour demain ? Petite échauffement pour demain. Parfait, là. Tout ça, c'est des coups de 71. Oui, mais ce n'est pas des coups de 47. Non. Là, il faut se placer à la blanche, avancer la blanche pour prendre la ligne en rappel. Avancer la blanche bien. Et là, il peut rappeler pour prendre la ligne en poussant un peu la 3. On peut même jouer 3 membres. Parfait, là. Il a passé la blanche dans le tour. Attention, quand même. Mais là, le contre, ça va. Ah, un peu trop. Pas trop. Un peu trop. C'est pas bon, ça. Il n'a pas reculé la 3. Donc, il n'a pas fermé le trou. C'est pour ça que je parlais du 3 membres, parce qu'il portait à... Ça ne va plus, peut-être. Heureusement qu'il masse bien. De toute façon, il faut à un moment donné bien jouer un coup. Oui. On ne peut pas très bien jouer deux coups d'affilée, mais le troisième, il a intérêt à être bon. Donc, c'est la 4. Là, il sait qu'il joue encore pour... Deux dents. Mais il doit sortir la rouge par un petit piqué. Piqué. Il soupçon l'effet à droite. Evité de glisser. Attention, il balance trop les billes. Attention, il balance trop les billes, là, tu vois. Le dedans, c'est difficile, mais... Non, mais on sent qu'il va souffrir. Oui, on sent, on sent ça. On sent que ça ne va pas être facile, là. Il a encore 40 points pour le titre. Oui, mais c'est les fameux 30 derniers points, là, où la concentration se perd. On est à quoi ? Il a 50 points, 49 points pour le titre encore. Je croyais qu'il lui restait un peu moins de points à faire, non ? La route est longue. Là, il a une situation délicate, là. Et puis la pression monte, on le voit, il la regarde fuyant. Ça, il regarde à l'horizon, hein. Comme dans un western. Attention, délicat, ça. Tous ces points-là, ils sont toujours délicats, c'est pas facile. On peut perdre les billes assez vite. C'est sa particularité, c'est que je trouve, moi, qu'il a souvent le regard qui va vraiment porter très loin, loin du billard. Et je trouve que c'est plus dur de garder sa concentration quand on n'a pas les yeux sur les billets. C'est bon. Mais il est comme ça, il a toujours été comme ça. Ça, c'est personnalité. Tu le connais bien, tu l'as joué en junior. Oui, je le connais bien. Moi, je l'ai joué plusieurs fois en senior. Je retrouve les mêmes petites mimiques qu'il avait en junior. Il s'en est rajouté quelques-unes. Avec l'âge, hein. Oui, oui, oui. Voilà, délicat. On sent que c'est pas bon. Ouais. On va souffrir jusqu'au bout. Enfin, surtout lui, hein. Surtout lui. Ça va encore quand même. Nous, on... Vous, Nico, le mal est fait. Oui, oui. La souffrance est passée maintenant. Oui. La cicatrie s'est passée. Oui. Ah, ça, c'est bien joué. Bon biais sur la rouge, bonne distance, rappel facile. Voilà. Par la proximité. Il serait une ou deux billes plus loin de la rouge, ça serait complètement différent. Ouais. Allez, maintenant, il faut enchaîner, Marek. Il faut y aller, là. Je rappelle très important, là, parce qu'il peut prendre des billes. Donc... Oh, là, 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 là. Catastrophe. Il est complètement... Il est parti avec le geste. On sent, on sent... Ah, il y a... Laurent Guenet, alors je ne sais pas si c'est de lui, mais Laurent Guenet, il a une image que j'aime beaucoup pour illustrer ce qui vient de se passer avec Marek. Avec Marek. C'est qu'il faut réussir, quand on fait une série ou un jeu de série, à garder la casserole avec une légère ébullition. Juste un frémissement. Et quand ça commence à bouillir, c'est pas bon. Eh bien, là, on sentait que... Je pense que Laurent, il sait de quoi il parle, parce qu'il a souvent bouillé, Laurent. Surtout au chapelet d'Europe. Il faut juste... Voilà, il faut juste le petit frémissement. Sinon... Non, mais c'est une bonne image. C'est un bon exemple. Voilà. Et là, on sentait bien que la casserole de notre ami Marek... Je parlais tout à l'heure avec Laurent, il me disait que pour la fin des parties, il vaut mieux voir le billet en paquet, parce que c'est très dur l'affaire. C'est très dur. Qu'est-ce qu'il joue, là ? Je comprends pas. Deux bandes, il joue, je pense. Pourquoi si haut ? Je comprends pas. Oui, une bande finesse. Deux bandes, deux bandes, il joue fort. Il rate ? Oui, il rate, mais il peut pas. Il est pas lucide. Ah oui, là non. Il est pas lucide, là. Il manque des faits, il manque des bas, il manque tout, là. Il porte pas le coup. Sven, restez avec nous, Sven. Oui. Donc, il... Je pense qu'il a perdu ce moyen, carrément. Marek, il a l'occasion, mais bon, là, par contre, c'est très difficile. Tu vas jouer une bande, je pense. Oui, mais franchement, une telle erreur si vite, raté comme ça... Surtout, il a pas pris son temps à regarder. Je pense que Marek, il peut... Alors ça, ça donne confiance. Ça y va, j'ai une bande. Là, non, mais là, même si il rate, c'est pas bien grave, parce qu'il se dit, à mon avis... Il va pas laisser une ligne droite. Il faudrait vraiment qu'il lui laisse une position... Avec la 3 collée, oula. Ola. Il faudrait vraiment que Marek lui laisse une position très favorable. Vraiment facile. Pour lui donner une chance de revenir dans le match, parce que là, avec l'erreur d'avant... Même avant, quand il y a eu le bille, j'ai jamais senti libéré pour pouvoir jouer son jeu. Parce que c'est un joueur des lignes, il a jamais réussi à prendre le bille comme il faut. Beaucoup de pression. 58 points à la huitième reprise. Enfin, en sept reprises en l'occurrence. Non, huit reprises. Là, il joue sa neuvième, ou c'est là ? La neuvième, c'est quoi ? De Paris, ils ont cinq reprises. C'est pas du niveau de Sven Dask, c'est sûr. Mais ça peut se comprendre par la physionomie du match. Beaucoup de coups défensifs en début de match. On l'avait dit qu'il y aurait des reprises. Entre deux joueurs comme ça... Si ça part en live, comme on dit, c'est compliqué après. Bon, après, il y a les titres au bout. C'est leur premier titre tous les deux. S'ils gagnent, donc beaucoup de tension. Des reprises difficiles. Des joueurs pas très forts, trois bandes non plus. Donc, c'est pas facile. J'aimerais pas être à leur place aussi. C'est pas facile. Donc, il va jouer. Qu'est-ce qu'il joue ? Aller-retour, cordeons sur la longueur, peut-être. On passe, je pense. Ou le coup qu'il porte à gauche, on va voir. Il joue le coup qu'il porte, mais pas facile. Il a pris un contre. C'est pas facile. Il laisse une situation, on va voir. C'est Marc qui peut avoir un point de départ. C'est pas facile, facile. C'est peut-être une finesse. Un coup qu'il porte sur la lance, je sais pas qu'est-ce qu'il regarde. Ah, il joue finesse. Pointe attente. Un quart de bille. Coulé. Voilà, pointe attente. Voilà. Il a manqué un peu le coulé. Pas assez plein, mais c'était pas facile. Parce qu'il est plus plein, il pourrait rater aussi. Il va jouer la blanche en une bande, probablement. La question, c'est... S'il carabole bien la 3 ou pas ? Il serait bien d'éviter de coller la blanche à la bande. Voilà. Si il carabole bien la 3, il peut avoir un rappel de la rouge. C'est pas facile. Il faut le carambuler sur le côté de la rouge. Plus de faits. Pour avoir un rappel de la rouge. Bon, finesse une bande avec de l'effet à droite. La blanche est très grosse, donc il peut le jouer sereinement. Je pense que ça passe, hein ? Oui, c'est possible. Ah non, il jouerait trop quand même ? Non, je parle ici. Si il y aurait trop, il y a trop. Il va à main droite, c'est pas mal, ça. Main droite. Il va laisser la route... Il va arriver ? Euh... Oui, il y a encore, je pense. Du coup, il va avoir un point d'intérêt. Ah, si il colle, c'est plutôt son avantage. Libre ? Il vient d'annoncer libre ? Ah aussi, c'est libre, c'est délicat. Ah non, ça colle. C'est plutôt... Ah oui. C'est un bon signe, ça. Il y avait pas trop de réflexion à porter là-dessus, quand même. Non, c'est un bon signe. C'est le choix de remettre sur mouche. Mais le point de départ reste toujours délicat, même s'il est jouable. Là, le premier jour, il était très difficile, là, il est devenu très jouable. Mais il faut quand même ne pas se rater au niveau de la quantité et de la vitesse. Et le fait. Donc, encore... 42 points à jouer. Un adversaire qui a... Excusez la vulgarité du propos, mais un peu la tête dans le sac, franchement. malheureusement. Voilà, Sven. Oui, Sven, pas serein. Eh oui. Pas serein du tout. Il passe à travers, hein. Trop de stress. De sa finale. Voilà. Allez. Il s'en sort pas trop mal, d'avoir ça à jouer. Oui. Après, son rétro lâcher, là. Il est pas mal. Bien joué ça. Est-ce qu'il y a de l'effet ? Pas mal. Il est un peu serré. Non, ça va carambouler du côté. Il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet. Oui, mais pareil, il bouge. Là, on sent que la fin, il bouge. Il n'est pas tranquille. Au moment qu'il joue, il bouge. Il se relève. Bon, on l'a annoncé qu'il souffrirait. Mais... La question, c'est... Est-ce qu'il va laisser plusieurs opportunités à son adversaire pour revenir dans la partie ? Je me perds la tête. Le Patrick Nissen, avant qu'il gagne son premier titre, il a perdu pas mal de finales. Il était très nerveux plusieurs fois. Et Marek, c'est pareil. Il n'a pas encore gagné. Il est très nerveux. Donc... Là, il faut gérer. Donc, une bande. Rappel de la rouge. Attention de ne pas passer derrière. Ou lâcher le coup. C'est le problème du coup, là. Parce qu'il est entre deux, là. Il n'a pas lâché. Il a bien déplacé la trois. Il va trop loin, par contre. C'est le problème du coup. Il fallait essayer d'amortir un peu. Donc, il a un rétro difficile sur la jaune. Mais il a une jaune très grosse. Ou alors, il peut jouer la rouge. Il peut jouer piqué à entrer sur la bille rouge. Pour le mettre la bille devant. Je pense que c'est le choix qu'il va faire. Il ne va quand même pas prendre le risque d'un grand rétro comme ce soit la bille rouge. Ah non. Parce qu'il n'est pas bien. Il n'est pas assez en confiance. Trop d'erreur. Trop de stress. Il va jouer la sécurité, là. Il regarde quand même. À moins qu'il attaque un... Non. Non. Mais là, le piqué est rentré. C'est quand même dans l'esprit. Oui. Quand on est pas serein... Un de deux. Ok. Il n'y a pas besoin de jouer très vite. Il joue une bande. Même pas. Même pas. Il joue deux bandes. Une ou deux bandes. Là. C'est difficile. Que fait la rouge. La rouge reste là. Je finesse les placements. Non. Ah non. Il prend plus de billes comme ça. Oui. Avec l'effet. Il a fait remonter. Malgré ça, il ne sortira pas si facilement. Non. Il faudra le faire. Parce qu'en rétro. Un moment ou un autre. Un moment qu'il puisse choisir ou rappeler la rouge. Mais coller à la bande. Enfin, si proche de la bande, ça ne sera pas facile. De toute façon, maintenant, tout est dur. Ah oui. Tout est dur. Tant qu'il n'est pas à bille de près, on sent qu'il souffrira. Tout est dur. Avant qu'il ait trois points d'affilée facile. Enfin... Là, il va jouer la jaune. C'est difficile. Il est collé à la bande. J'ai la rouge. C'est collé à la bande. La jaune, il est loin. On va avoir le choix. Alors, pour ceux qui prennent les commentaires en cours, je me permets de présenter mon co-commentateur, Nicolas Gerasimoukoulos, l'un des meilleurs joueurs français, franco-grec ou gréco-français, dans la discipline, dans les disciplines de jeu de série. Voilà un point qu'il met en confiance. Magnifique. Il a pris un grand risque. Il faut y aller. Il faut qu'il fasse son destin. C'est obligatoire. Sinon, il va sortir frustré de la finale. Bravo. Il faut qu'il y aille. Là, il a... Bon, il n'est pas arrivé en finale par hasard. Non, 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 non. On sait qu'il est capable de jouer beaucoup mieux que ça. Mais il n'est pas encore serein. Il est conscient des points qu'on la trouve, cette sérénité. En 2013, au podium, il avait fait 70 de général. Il a fait 3ème à 70 de général. Ah, quand même ? Ah oui. Moi, j'avais fait 3ème à 85. Et Raymond, il avait gagné à 40. Avec un mauvais match. Mais... Alors... J'espère pour lui, si il colle pas sur la jaune. Est-ce que ça colle sur la jaune du dessus ? Ah, une bande finesse. Il a de la place. Une bande finesse. Une bande finesse. Il a touché ou pas ? Il ne voit pas de là, peut-être sans doute. S'il l'a touché, il l'a touché très fine. Très fine. C'était plus facile qu'on voyait d'ici. Il a beaucoup d'angles parce qu'il a touché la toile à l'autre côté. Mais on sent qu'il n'est pas serré. Il ne sait pas qu'il soit à faire encore. On voit, il... Bon. Le placement sur la jaune, probablement, le coup d'après. Donc pourquoi tant de billets ? Rappel de cette jaune. Voilà. Donc là, c'est un problème de mesure. Voilà. Bien carabouler la 3. Rester prêt. Pas trop loin. Attention. Il a laissé le coup la route tout à l'heure. Bonne amortie sur la rouge. Et que donne la jaune ? Bon. Ça va bien se passer. Ça va. En paquet. Demi-nonde facile à prendre sur cette jaune, naturellement. Donc, en toute logique, il devrait sortir la bille jaune le coup d'après. Non, il la rappelle tout de suite, du coup. Un rappel. Deux bandes. Voilà. Deux bandes. Et il va aller vers la ligne directement. C'est pas mal. Bon ben voilà, il a pris son... Il a pris son risque avec ce rappel rétro par la bande. Il a eu raison. Et il a eu raison. Bravo, Sven. Là, il faut se placer à la rouge pour faire un rétro passage. Un petit à deux, trois temps peut-être. Un petit point. Là, il va pas pouvoir passer. Il fera un rappel d'abord. Un rappel. Ah, il a passé à l'entrée. Il faut qu'il passe au moment. Un rappel à la jaune derrière probablement. Un passage. Un passage, voilà. Il va passer un peu. Il va passer un peu. Il va passer, oui. Il est pas très favorable. Il masse un peu, finesse. Et comme il risque de forcer un peu, sur le coup, il va pousser la jaune plus loin de la ligne. Voilà. C'est ça. Il est pas très bien. Il est derrière la jaune. Il faut qu'il passe. Il faut qu'il passe. La gourmandise est un grand défaut. C'est une pollution délicate parce que le billard est un peu haut. Il faut qu'il pique. Il faut jouer simple au début d'une série comme ça. Quand on sort à peine la tête du sac. Il n'y est pas. Il a dû faire le match avant. Il a perdu trop d'énergie. Et il l'a gagné le match avant ? Je ne sais pas. C'est souvent dans la tête. Quand il y a un parasite dans la tête, c'est très difficile. Ça sortira. Mais là, il faut que se concentre au point. Il faut avoir la passion délicate. Attention de ne pas prendre trop plein. D'arriver sur la 3, de ne pas balancer tout non plus. C'est pas mal, ça. Il manque un peu de mesure où ça se passe bien. Ça se passe pas trop mal. Un rappel de rouge. Mais il perd beaucoup d'énergie sur deux points comme ça. Il faut qu'il regroupe les billes pour se reposer un peu aussi. Reposer, c'est-à-dire avoir au moins deux points à peu près faciles à jouer de la filière. Deux, trois points pour pouvoir se reposer tranquille, souffrir un peu. Parce que s'il n'a que des points délicats au bout du moment, c'est pas facile. Alors, l'avancé est passé derrière. Faire un massé passage, vous le placer. Il est dedans ? Il est dedans, il peut sortir la rouge. Il a passé avancé la rouge. C'est pas très fluide. Ou alors finesse, c'est sorti la rouge. S'il masse, il peut... Non. Finesse, placement sur la jaune. Voilà, un retropassage maintenant. Retropassage. Et masque possible. S'il y a trop de billets, oui. On va voir. Il faut avoir la bonne mesure. La bonne mesure, oui. Plutôt court que trop fort. C'est la bonne mesure, ça. Bravo. Parfait. On avance cette bille rouge. Là, il peut se reposer un peu tranquille. Faire de petits points. Pas trop fin non plus. Voilà, ça c'est bien. Maintenant, ça va être beaucoup plus dur de gagner encore pour m'arrêter. Ah oui. Parce qu'en ce moment, sur sa chaise, il doit se dire, mais c'est pas possible. Comment j'ai pu... Lui laisser deux chances supplémentaires. Alors que... J'avais l'occasion de finir le match. Oui. Mais là, il exploite bien. Alors, on va voir là vos... Cet talon de joueur de ligne dont vous nous parliez, Nicolas. On va voir. Mais là, il n'a pas assez pris de... Il n'est pas... La jaune, elle n'est pas assez près de la ligne. Elle est un peu loin encore. Oui, mais la rouge va lui donner un peu de... L'opportunité de la rapprocher après le contre. Il faut que le contre lui donne la dominante pour se rapprocher encore plus de la ligne. Voilà. Le contre lui donne la dominante. Voilà. Petite déviation, pas assez plein. Attention. On reprend la dominante tout de suite. On reprend la dominante, il passe. Tu vois, il a perdu la ligne parce que... Là, il a deux bandes. Parce qu'il n'a pas joué assez fort aussi. Donc, quand on joue moins fort, ça définit un petit peu... Bon, il y a un rappel éventuellement... Deux bandes. L'angle, je pense. Avec l'effet à droite, elle peut peut-être tourner. C'est en deux bandes. Je ne sais pas ce qu'il fait ici. Il rappelle par deux bandes. Deux bandes, oui. Avec bon amorti. C'est bien. Attention d'aller... Voilà. Il manque un peu de mesure encore trop fort. Attention, danger. Parce que ça ouvre trop. Ça va aller. Ça va aller. Voilà. Je joue avec lui un peu. Oui. Peut-être que... Oui, c'est ça. Oui. C'est comme on monte. Il fait piquer. C'est bizarre. Il fait piquer passage. Il aurait pu le rappeler tout de suite et attendre un peu. Mais ça marche. Parfait. Il peut aller. Ça marche. Oui. La ligne médiane. C'est ce qu'il a pas fait tout à l'heure, mais là, il a bien fait tout à l'heure, mais là, il a bien fait tout à l'heure. c'est ce qu'il a pas fait tout à l'heure mais là il a bien fait c'est bien maintenant faut être en mesure comme il a ouvert l'angle il a plus de gens de rappel et le plus facile donc voilà et là il peut gagner des points on aurait vu des beaux enchaînements pas une grande finale par la par le série mais on a on a du beau cadre quand même mais par bride rappel de rouge tout de suite compte sur sa vie je pense que c'est ce qu'il est impossible de rendre compte sur la jeune à moins de faire une énorme erreur qui peut jouer assez fort pour éviter une déviation de bien joué c'est bien la 2 sur la 3 il peut exploiter faire plus de petits points l'objectif c'est d'exploiter au maximum et aller vers sa ligne de droitier en appétit appétit ne fait pas mon petit point déjà il peut encore faire deux points avant le rappel les femmes faire assez val et voilà rappelle c'est pas mal il peut pas avoir autre chose que la rouge en sa vie on peut jouer faut pas lâcher le riz c'est de pas jouer assez voilà on peut jouer un peu trop fort mais certainement mais maintenant il a pris un peu confiance le bon geste il va se libérer il va faire encore trois points avant rappel voire quatre petit point maintenant je place un angle fermé donc il gagne deux points je comprends qu'il ait pu faire quatre ans de moyenne générale dans cette discipline c'est ça ? il a fait soixante-dix il a fait troisième en 2013 on peut pas faire ces moyennes là sans bien maîtriser la ligne ça c'est certain l'année dernière il a perdu à une reprise contre contre on remonte à quart de finale 250 à 242 à une reprise c'est lui qui joue la reprise il fait 242 il a craqué à la fin à Montbrison c'est un très bon joueur c'est l'école allemande Will Foster tout ce joueur là il arrive à bien coller les deux billes la rouge et la jaune après les rappels ce qui nous permet d'exploiter et de faire pas mal de petits points et le compteur monte vite vous l'aurez compris l'idée maintenant c'est lorsqu'il va arriver sur la ligne qui est cette fois ci parallèle à la grande bande descendre vers la petite bande de garder cette position et la descendre vers la droite la petite déviation attention là il faut que se place à la jaune plus trop belle tout de suite je pense plutôt sur la jaune il pourrait on va voir la rouge beaucoup d'effets à droite pour attention n'est pas trop trop gourmand là il faut quand même faire un choix un moment il est le bon geste il tombe une petite déviation la petite mais rien de déviation non 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 c'est rien de méchant c'est très jouable je trouve quand même que ça a l'air assez agréable à jouer ce qui compte c'est d'avoir la bonne vitesse pour éviter que la déviation prenne des conséquences là c'est de jouer pas assez fort pour le coup là il pouvait jouer fort et il aurait eu la jaune et la rouge coller je pense qu'il est obligé de se placer quasiment tout de suite là il très bien les petits points il exploite encore je pensais pas qu'il ferait trois points avant le rappel et un petit risque quand il est plat sur l'angle fermé de à cause de déviation mais s'ils jouent assez fort comme dit xavier il pourrait gommer ces risques là parfait la preuve voilà il a bien donné le bon tempo puncher un peu la bière quand plus les billes sont assez souples comme ça la 2 n'a pas de problème pour venir se coller sur la 3 après avoir retouché la une avoir peur c'est des choix tactique et parfois en tout cas et je trouve l'impression que j'ai c'est qu'il n'y a pas eu de transition c'est à dire qui s'est mis à très bien joué d'un coup là il était un peu perdu même après son rappel par une bande en longueur là qu'il a très bien joué où il a pris les billes on s'est dit mais non il n'est pas encore dedans quelques fautes techniques et là bel enchaînement c'est un pur joueur des lignes et donc qu'est ce qui s'est passé c'est quoi ça il n'est pas sorti on peut voir la top pourquoi il s'est élevé il a fait faute qu'est ce qu'il a fait je n'ai pas compris notre réalisateur laurent boutet nous dit apparemment pas sorti on discute on discute et on rate l'essentiel nicolas ça va pas du tout oui mais on l'a hôté c'est rien on pouvait y arriver là sincèrement il a craqué encore il a craqué il n'a pas pu aller au bout oui non mais là il a craqué il a craqué mais enfin fausse pourrait marek pourrait craquer aussi là oui parce qu'il a laissé la rouge quand même très bien j'ai trois manques de mesure là c'est pas trop ce qui va se passer c'est une finale c'est lui qui fera de moins ou moins d'erreur qui va gagner je pense là ça risque de pas très bien se passer si elle revient pas ça va ça va c'est bizarre parce que on n'a rien senti qu'il pouvait arriver les pauvres jeunes il a craqué je pense qu'il marque il va pas laisser l'occasion il va finir ces fameux 30 30 à 40 points mais tant qu'il n'est pas près de billes encore il peut plein de choses il peut arriver mais là il c'est plutôt bien mais encore de travail probablement doubler de la blanche mais il faut éviter le compte de la blanche j'habite pour être catastrophique il faut venir se cacher derrière la rouge je pense pas trop d'autres solutions on va peut-être même jouer par la bande pour être sûr de pas avoir de conscience c'est pas fini là parce qu'il y a un masque difficile je ne sais pas s'il colle non non c'est libre il peut jouer peut-être deux bandes avant ou une bande finesse c'est plus facile de par deux bandes avant ou une bande finesse s'il peut oui mais il y sera des dents de coup d'après donc il faut il faut pas que la rouge bouge voilà pas trop de l'avant la solution de rappel sur la blanche trop fort mais c'est bien plutôt bien c'est bien c'est bien les rappels tout de suite par obligation ça sort bien la blanche doit revenir sur lui il a la mesure ça devait aller non tout relative et un mauvais barrage passé plein mauvais barrage un peu fort mais il passe là tu vois il peut passer il va passer ça va donc un coup de tiroir là un grand tiroir pour recruter le billet donc maintenant un demi massé pour se placer sur la rouge ou à plat en avançant la blanche à plat en avançant la blanche très bien on est vers la ligne bon c'est là ouais c'est là ça se passe il prend la ligne je pense qu'il est il est plutôt entré entré non non même pas on voit mal d'ici je pense que la messe va être dite là s'il fait pas trop une grosse erreur je pense moi qu'il peut se passer encore pas mal de choses on peut parier il va se passer quelque chose on parie on peut parier un café on prend pas de risque les cafés sont offerts ici par nos amis tu vois ils organisent un petit buffet juste à la sortie à l'extérieur un petit buffet sucré tous les jours il va prendre un café à disposition des arbitres des joueurs j'ai vraiment vu ça il va faire boire un café turc à un grec c'est la même chose non ? c'est juste son point de vue c'est que mon grand-père était là ici mon arrière grand-père était né à la Gimineur pas loin voilà c'était on peut dire que vous avez presque joué sur vos terres presque il était grec de la Gimineur ça c'est trop bien c'est bien joué là il va pouvoir exploiter alors le dilemme c'est je continue sur la ligne je remonte ou je fais comme si j'avais encore 200 points à jouer je pense qu'il joue pour moi je pense qu'il va exploiter mais je dis quand même qu'il peut se passer quelque chose c'est pareil là il joue pour 20 points 20 points ça peut être très long il suffit d'une erreur enfin en l'occurrence 2 d'affilée une petite erreur et une grosse pour que ça prenne des conséquences je pense que ta région il va sans doute aller au bout on ajoute bien les petits points on exploite bien il va s'appliquer là il ne peut pas bon c'est un choix 26 ouais ce serait quand même inutile de faire autre chose que d'essayer de rester sur cette ligne ouais pour que 16 points maintenant il faut dans le pire des cas pour faire un ou deux rappels un rappel en haut si jamais ça se passe mal peut-être même passer entre les deux voilà il faut mettre la rouge sur la blanche et refaire trois points derrière voilà le coup de queue va partir non il manque un peu et la fameuse petite déviation Nicolas ce café ce profil oui c'est bien expérience de la compétition on sait que quand on est sur la chaise on passe son temps à imaginer quel scénario peut être positif pour soi-même en l'occurrence Zvendaz doit se dire j'ai peut-être une chance de rejouer là parce qu'il a réussi à perdre les billes si facilement oui en théorie elles ne sont pas perdues elles sont proches mais elles vont vite s'écarter les choix est-ce qu'il passe est-ce qu'il se place là il va se placer en longueur je pense voilà bonnes distances sur la blanche mais bien joué bien joué il y a du travail encore derrière il y a du travail oui il ne rentre pas trop bien la blanche il faut qu'il reste et essayer ce fameux regard lointain dans sa concentration tu sais que je l'ai reçu une fois à Athènes je suis sorti avec lui et sa compagne c'est un garçon sympathique bien sûr très gentil donc il a bien joué le coup bien amorti il a carambolé du bon côté voilà là partons attention d'Angela si le choix jouer une bande ou deux bandes massées ou direct on va voir il joue plutôt une bande attention d'Angers ou j'ai cru que il a joué vite c'est bizarre 10 points pour le titre pour le titre le premier titre celui tant qu'on voit il a raté depuis des années il doit y penser il est encore loin attention d'Angela il n'a pas piqué ou rétro la blanche ça ça peut se rater ça peut se rater ou il peut avoir des dégâts derrière si il piqué il donne attention il va balancer un peu la 3 sans doute voilà il va balancer la 3 il va balancer la 3 c'est plutôt pas mal couler pour mettre les billes vers la ligne devant ça c'est bien parfait et maintenant il faut c'est bien mais je crois qu'il y a un peu plus de billes sur la blanche elle ne va pas revenir sur la rouge s'il ne rentre pas il faut l'abandonner s'il ne rentre pas il faut l'abandonner il s'est placé à la guerre il va rappeler la rouge tout de suite il va rappeler la rouge tout de suite on parle de 7 points est-ce qu'il joue moins plein plus bas pour se placer il joue moins plein plus bas pour se placer tu vois ça va ça passe il n'a pas donné avec un petit risque mais ça va alors je me demande bien comment il va réagir je ne sais pas sincèrement c'est un premier titre oui parce que là je crois que j'ai perdu mon café je prends un double bon amorti sur la blanche il va pouvoir rappeler tout de suite il mérite son titre c'est lui qu'il a bien géré les émotions il a bien joué tout simplement oui bien joué et j'ai une très belle série quand même il va passer entre les deux finesse finesse là et rester prêt de la rouge voilà doublé de la rouge oui les carottes sont cuites Sven ? oui je crois malheureusement donc là il faut pas trop chercher de faire quelque chose de difficile il faut faire le point rester prêt de la 3 4 points et un bon rappel il faut gérer voilà il faut rester prêt bien joué pas de masque 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 il a le massé il va le donner il joue tout de suite oui pas trop plein attention pas trop plein il veut pas oulala j'ai failli gagner ce qu'a fait oui la 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 l'émotion et la soccombe deux points deux points deux points deux points qu'est-ce qu'il fait là ? deux points qu'est-ce qu'on joue là ? on retrouve la rouge et on reste la blanche il jouait vite quand même il sentait qu'il voulait mais il voulait pas voir le problème pourquoi t'en défait ? oui c'est pas mal joué ça mais ça va trop délicat mettre jusqu'au bout on avait dit qu'il souffrirait jusqu'au bout grand angle droit mais là ça va quand même ça va il regarde l'angle droit tu vois il regarde de 8 parts à la lance donc il faut que j'ai peu de billes c'est un véritable angle droit rien à faire peu de billes et après bravo bravo Marek bravo Marek voilà c'est un premier putre le champion d'Europe bravo ça fait plaisir très bien ça sort bien en poule c'est difficile vainqueur de Raymond Swerth en 8ème de finale en quart de finale pardon en 3 reprises 2 reprises contre Willis et Raymond voilà pour la finale contre Henry Jeremont qui a bien joué d'ailleurs il fallait bien jouer pour le battre 250 en 220 en 2, 23 je crois en 2 reprises on peut le voir il est heureux ça fait plaisir voilà c'est dommage pour Willis il avait une place pour aller en finale il a fait une petite erreur Willis mais Marek il est méritant voilà bravo bon et bien Nicolas c'était un bon moment c'était une première pour moi j'espère qu'ils aient pas trop embêté avec mon accent au contraire ça donne du charme au contraire au moins on peut pas nous confondre c'est très bien bon ah c'est sympa je serais pas pour la 71 je jouerai demain donc tout le mal que je vous souhaite Willy Gérimont voilà on voit la bonne ambiance entre les joueurs oui on se connait très bien il y a une bonne ambiance il y a pas voilà Willy Gérimont qui défendra son titre au cadre 71-2 voilà à partir de demain Patrick Nyssen il y a des grosses poules il y a des grosses poules il y a une poule juste pour l'info Cuenca je vais être en tête à tête donc c'est une grosse grosse poule deux maths bon il est temps de se dire au revoir Nicolas voilà merci beaucoup merci à toi Xavier